C'est quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de lutte. Ce soir, demain, la semaine prochaine. Bien, bonsoir à tous. Alors, avant de vous présenter nos invités et puis d'entrer dans le vif du sujet, la question de la finance et de l'argent, l'utilisation de l'argent, je voudrais passer la parole à Jacques Baudrier, conseiller de Paris dans le 20e arrondissement et délégué à la maire de Paris en charge des grands projets urbains. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être ici ce soir, d'avoir répondu à notre appel. Merci de la part des militants communistes du 20e. Nous sommes très heureux et heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le 20e, à Ménine-Montant, à la Velle-Villoise. Vous le savez, le 20e est une terre de gauche, une terre très politisée, une terre très mobilisée. Le 20e est souvent même à la pointe des mobilisations. Et cela a encore été le cas dans la période récente. Nous sommes fiers que le code postal 75-020, le nôtre, ait été celui en France qui ait rassemblé le plus de signataires de la pétition contre la loi El Khomri. Cette loi dont nous souhaitons... Nous sommes fiers de ces dizaines de milliers d'habitants du 20e qui ont signé cette pétition, contre cette loi dont nous souhaitons ici toutes et tous au plus vite la brogation. Vous savez que ce courant d'idées est très fort, ce courant d'idées bien à gauche, sociale, écologiste, est très fort dans le 20e. Mais vous ne savez peut-être pas qu'au Conseil municipal du 20e, très souvent, une majorité d'élus, une majorité politique, se constitue autour de ces idées, autour de ce courant, autour de cette gauche sociale, écologiste. Une majorité du Conseil du 20e arrondissement vote souvent, très souvent ensemble, constituée d'élus d'ensemble, de républiques et socialistes, d'élus communistes, d'élus du parti de gauche, d'élus écologistes, d'élus socialistes et frondeurs proches de Benoît Hamon. Une majorité absolue du Conseil du 20e arrondissement, d'élus, se retrouve et porte des projets ensemble. C'est ainsi que le Conseil du 20e arrondissement a voté contre la loi El Khomri. Donc cette majorité, c'est elle qui nous permet aussi, très souvent, mois après mois, de porter des très hauts niveaux d'investissement public dans le 20e, de construire des milliers de logements sociaux, de construire des équipements publics, des crèches, des médiathèques, des gymnases, des piscines, un nombre très important. C'est cette majorité qui permet de lutter contre la finance. Parce que tout ce qu'on construit, c'est massivement du bien public que l'on crée, des équipements publics, du logement social. Nous la faisons reculer au quotidien, la spéculation immobilière, la finance dans le 20e, grâce à cette majorité qui crée un rapport de force dans le 20e et aussi au Conseil de Paris. Je tiens à vous dire que cette majorité, en faire partie, qui se constitue mois après mois, c'est très agréable, une majorité bien à gauche. C'est vraiment un plaisir. Et tous les élus que nous sommes, nous sommes au quotidien ravis de pouvoir la constituer et qu'elle se retrouve dans des rapports, d'ailleurs, amicaux et personnels très agréables. Et tous les habitants et des habitants du 20e qui en profitent, les milliers de demandeurs de logements sociaux qui peuvent rentrer dans des logements sociaux neufs, presque 10 000 créés dans les dix dernières années, ils sont aussi très contents de cette majorité bien à gauche. Et, par exemple, dans un quartier comme celui-ci, très bientôt, 100% des parents trouveront une place en crèche publique. Je peux dire qu'ils sont ravis de ces choix politiques qui se matérialisent très concrètement. Donc, évidemment, cette réalité municipale, locale, elle est très importante et c'est dans le cadre du débat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous le savons toutes et tous, l'heure est grave, la situation est très préoccupante. L'élection présidentielle est dans moins de deux mois. Et notre responsabilité est à toutes et tous majeure. Alors, tout ce que je souhaite à la France, tout ce que je souhaite à notre pays, c'est que se constitue, que se rassemble une majorité à l'image de celle qui peut se rassembler, mois après mois, dans le 20e arrondissement. Tout ce que je souhaite à notre pays, c'est un front populaire, social et écologiste du 21e siècle. Et tout ce que je souhaite pour cette soirée, pour cette belle soirée, c'est que le débat de ce soir permette de faire affoncer la gauche dans la lutte contre la finance sur des contenus pour une majorité de gauches rassemblées. Donc, encore, merci à toutes et tous d'avoir répondu à notre invitation et surtout, très bon débat pour faire avancer la gauche. Merci Jacques. Alors, on va parler d'argent ce soir. L'argent est une thématique, en réalité, omniprésente dans la campagne et pas seulement au travers de l'affaire Fillon, mais également dans les programmes des candidats, les interviews qu'ils donnent. Le problème, c'est que cette question de l'argent est la plupart du temps abordée sous le même angle, celui des économies à réaliser sur les services publics, la santé, le supposé coût du travail, la retraite, les déficits publics. Il n'y aurait plus d'argent en France. Les entreprises crûleraient sous les emplois et les charges. L'État serait quasiment en faillite. La protection sociale serait trop généreuse ou trop dépensière. Tout candidat ou personnalité qui sort de cette vision des choses et propose des mesures impliquant un temps soit peu une autre répartition des richesses est immédiatement accablé pour son goût de la dépense, le caractère irréaliste ou infinançable de ces mesures. Pourtant, il y a cinq ans, un candidat avait remporté l'élection présidentielle en se proclamant l'adversaire de la finance et en réussissant à fédérer les électeurs de gauche sur ce mot d'ordre. Cinq ans après, on le sait, le bilan est tout autre, mais la gauche qui ne renonce pas au changement est-elle prête à unir ses forces pour déclarer vraiment et dans les faits cette fois la guerre à la finance ? Alors ce soir, nous avons réuni deux plateaux, l'un composé des représentants des principales forces politiques de gauche, l'autre composé d'acteurs engagés dans leur domaine contre la mainmise de la finance sur le politique et l'économie. On leur demandera tout à l'heure de nous livrer leurs réflexions et d'interpeller les représentants des forces politiques. Mais je vais me tourner tout d'abord vers Eva Sasse, députée Europe Écologie-Les Verts de l'Essonne. Eva Sasse, vous souteniez Yannick Jadot jusqu'au retrait de sa candidature au profit de Benoît Hamon, que vous soutenez désormais. La gauche peut-elle encore gagner selon vous et à quelles conditions ? Le rassemblement des différentes familles de la gauche est-il encore possible sur un programme qui affiche l'ambition de réussir là où François Hollande et les siens ont renoncé dès le début, en particulier sur la question de la mise au pas de la finance ? Merci d'abord pour m'avoir invitée ce soir. Je suis vraiment très honorée. Je pense que c'est un moment politique important. Et je voudrais vraiment remercier le Parti communiste pour avoir fédéré toutes ces composantes de la gauche pour préfigurer ce que j'espère être un mouvement politique d'ampleur dans cette présidentielle et même au-delà. Alors, oui, bien sûr, je vais répondre oui tout de suite sur la capacité que nous avons à construire un programme en commun. Et si je suis venue ici ce soir, c'est d'abord pour témoigner des convergences, pas seulement celles que nous allons construire, mais même celles que nous avons construites dans cette mandature au sujet notamment de la régulation bancaire et de la spéculation financière. Parce qu'il faut se rappeler qu'avec la loi de séparation bancaire en juillet 2013, ça a été pour moi et pour beaucoup d'entre nous, je crois, la première prise de conscience du fait que François Hollande était en rupture avec ses engagements, avec les engagements qu'il avait pris au Bourget et le fait qu'il avait déjà renoncé finalement à faire ce qu'il avait annoncé, à faire de la finance son ennemi. Et cet acte de rupture, je crois que c'est ce qui nous a fédérés par la suite, car nous avons pris conscience avec la loi de séparation bancaire non seulement qu'il renonçait à ses engagements, mais aussi d'une pénétration des lobbies extrêmement importante au plus haut niveau de l'État. Et Pascal Cherky est là ce soir, et je pense aussi à Nicolas Sansu, qui était avec nous ce jour-là en commission des finances et des regards que nous avons échangés ce jour-là quand Frédéric Oudéa, avec le plus grand sourire du monde, nous annonçait que la loi de séparation bancaire ne le dérangerait pas beaucoup parce qu'elle concernerait moins de 1% de ses activités bancaires. Donc ce jour-là, nous avons compris que la lutte contre les lobbies, ce n'est pas François Hollande qui l'amènerait, mais ce serait nous, en commun, avec Nicolas Sansu, avec Pascal Cherky. Nous avons porté ensuite en commun, dans cette mandature, des propositions que nous avons portées avec un grand courage politique, je crois qu'il faut le dire, et contre la volonté de ce gouvernement, à la fois sur la loi de régulation bancaire, mais aussi sur le reporting paradis fiscaux, sur la taxe sur les transactions financières, et nous avons construit pendant toute cette mandature des liens de travail extrêmement importants qui fait que nous sommes là aussi, aujourd'hui, en commun. Et nous avons compris, je crois, ce jour-là aussi, que nous avions en commun, pas seulement des propositions, mais aussi des valeurs, un certain courage politique. Nous sommes ceux qui ne renonçons pas. Nous sommes ceux qui ne renonçons pas devant les lobbies qui pénètrent au plus haut niveau de l'État, et nous sommes ceux qui croyons encore un certain volontarisme en politique, dans la question financière, mais aussi sur tous les sujets. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette invitation, et moi, personnellement, je suis très optimiste pour l'avenir, pour le Rassemblement de la Gauche. Merci, Eva Sass. Alors, Jeanne Chevalier, vous représentez la France Insoumise et son candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Vous venez d'entendre Eva Sass, qui se dit très optimiste. Alors, en même temps, le Rassemblement des Familles de la Gauche a l'air mal parti, et on le sait, c'est sur des questions de programme, et pas seulement de candidats, qui est la CHOP aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon a évoqué l'Europe, comme l'un des points de désaccord avec Benoît Hamon, mais on sait qu'il y a aussi des points d'accord, ou des convergences possibles, comme par exemple, sur l'augmentation du salaire minimum, l'investissement dans la transition écologique, la lutte contre l'évasion fiscale, qui représente 80 milliards par an, autant de mesures qui mobiliseraient l'argent vers de nouvelles priorités. Alors, pourquoi n'arrive-t-on pas à s'entendre ? Pourquoi n'arrive-t-on pas à s'entendre ? Alors, effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a de nombreux points de convergence, mais dans un contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire à moins de 50 jours de la présidentielle, et comme vous l'avez dit, la question essentielle sur laquelle on ne parvient pas à un accord, c'est la question européenne, et elle a tout à voir avec l'argent, et avec les puissances de la finance. Nous, on pense que la recomposition de la gauche, elle s'ancre dans le débat de 2005 autour du traité constitutionnel européen. Est-ce que, oui ou non, on accepte que les grands piliers de notre politique économique soient verrouillés dans une constitution ? Est-ce que, oui ou non, on accepte que le dogme libéral soit inscrit comme une norme suprême ? Et en 2007, est-ce qu'on peut supporter que, alors que le peuple français a voté à majorité pour le non, les oligarques européens reviennent sur cette expression populaire et votent dans le dos des peuples le traité de Lisbonne dans le mépris complet des urnes ? Et derrière ces questions, il y a une question qui est centrale, c'est qui sont ceux dont on porte la parole ? Les 55% du non en 2005, c'est la mobilisation des ouvriers et des personnes les moins diplômées. Les records du non en France, c'est Hénin-Beaumont, c'est Bobigny, le oui, c'est Neuilly-sur-Seine et le 16e arrondissement de Paris. Pour le Brexit en Grande-Bretagne, il y a des découpages géographiques, des grands découpages géographiques, mais sociologiquement, le vote, il est sensiblement le même. Alors est-ce que nous, à gauche, on peut laisser les forces xénophobes, conservatrices, s'accaparer ce vote ? Est-ce qu'on est la gauche terra nova à dire qu'on rond avec les classes populaires pour trouver un autre socle à notre électorat ? Ou alors on choisit de prendre cette révolte populaire et de lui donner forme, et de lui donner une forme qui soit progressiste, et de lui donner une forme qui soit raisonnée ? L'avenir de la gauche, la recomposition à gauche, elle doit tenir compte de ce qui s'est passé en Grèce avec Alexis Tsipras, qui n'a pas su, qui n'a pas pu résister aux puissances de l'argent, au gouvernement allemand, au gouvernement français, à la Troïka. Et ces gouvernements et la Troïka, ils défendaient ni plus ni moins que les intérêts des grandes banques. L'avenir de la gauche, il se joue autour de la construction d'une stratégie européenne qui soit crédible, qui soit construite, qui soit riche. Et c'est là où j'appelle mes camarades présents sur ce plateau ce soir. Est-ce qu'on poursuit avec la logique sociale-démocrate qui, depuis 30 ans, nous dit qu'on va réformer l'Europe de l'intérieur et au final, on ne change rien ? Ou alors est-ce qu'on se donne les moyens de négocier et est-ce qu'on construit un plan B ? Et je pense qu'un élément clé dans la recomposition et dans l'avenir de la gauche, ce sont les sommets du plan B qu'on a amorcés depuis janvier 2016, qui se sont tenus à Madrid, à Paris, à Copenhague et dont le prochain se tiendra à Rome les 11 et 12 mars prochains pour célébrer à notre manière les 60 ans du traité de Rome. Pour construire l'avenir de la gauche, il faut qu'on brise un certain nombre de tabous et notamment celui qui entoure l'euro, la monnaie unique européenne. On peut en sortir pour reconstruire quelque chose d'autre. C'est seulement en se dotant de ce plan B qu'on pourra parvenir à un plan A, à construire une Union européenne telle qu'on la rêve, autour de la refondation des statuts de la Banque centrale européenne, d'une rupture avec la politique commerciale indigne qui nous est imposée avec le CETA et le TAFTA, avoir un Parlement européen qui soit réellement démocratique, avoir une harmonisation sociale et fiscale dans toute l'Europe. C'est seulement grâce à ce plan B qu'on pourra refonder l'Union européenne. Et c'est à partir de ce cadre, de cette stratégie qui soit travaillée, qu'on pourra devenir les architectes d'un nouvel ordre économique international qui soit démocratique. Voilà. Merci Jeanne. Alors Pascal Cherqui, vous êtes député PS de Paris. Vous avez été l'un des principaux élus qu'on a dit frondeurs de ce quinquennat. Vous soutenez aujourd'hui Benoît Hamon. L'un des points qui a fracturé la majorité socialiste, c'est la question de l'usage de l'argent avec la distribution sans contrôle et sans contrepartie du CICE et des sommes du pacte de responsabilité aux entreprises. Maintenant que votre ligne a gagné la primaire, ne faut-il pas poursuivre les efforts pour rapprocher les points de vue à gauche ou est-ce qu'il y a selon vous des lignes rouges infranchissables des gauches irréconciliables pour paraphraser Manuel Valls ? Merci à mon tour aussi de remercier le Parti communiste, Pierre, pour cette invitation qui pour nous a un sens très important parce qu'on pense que rassembler la gauche peut beaucoup diviser. Elle est plus faible quand elle part au combat. Je voudrais en profiter pour saluer mes camarades du 14e arrondissement parce qu'on fait du patriotisme d'arrondissement et nos élus Hervé, Jacques et Catherine et tous les militants que je sais sont venus nombreux ce soir. Non, mais il y a deux questions qui sont posées pour nous dans cette élection présidentielle. La première question sur les réconciliabilités des gauches, nous n'avons jamais théorisé cela. De part et d'autre, de la gauche a été théorisée. Nous ne le pensons pas. Nous pensons qu'il y a des lignes à gauche qui fracturent, qui fracturent pas simplement la gauche, mais qui fracturent le pays et qui fracturent le pays parce qu'eux aussi, elles échouent. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Si la démonstration avait été faite que la politique conduite par François Hollande allait produire des résultats, allait faire baisser le chômage, allait faire baisser les inégalités, allait permettre de redévelopper l'emploi, bon, après tout, moi, je peux m'incliner devant quelque chose qui marche. Mais nous étions intimement convaincus qu'elle ne marcherait pas. Pourquoi ? Parce que l'enjeu essentiel auquel nous sommes confrontés, c'est la nécessité à la fois de sortir l'Europe de l'austérité, et je vais répondre à Jeanne là-dessus, et deuxième élément aussi, de préparer l'avenir. Car la question auxquelles nous sommes confrontés, c'est que nous pouvons discuter en chambre de beaucoup de choses, mais le capitalisme, lui, évolue profondément. Et il y a des mutations profondes qui sont à l'œuvre. Et la question qui nous est posée, c'est est-ce que nous sommes capables de les saisir, de les dominer, pour transformer les rapports sociaux dans ce pays et sur notre continent, ou alors ce que finalement, nous allons courir derrière et à la fin, nous serons balayés, quelle que soit la pureté de nos lignes, je dirais la sincérité de nos intentions et la force d'émotion que nous votons entre nous. Donc, il y a nécessité de faire ce travail. Sur la question, nous nous pensons, et vous l'avez dit, et donc je saisis la balle au bon, tu l'as dit, que l'élection de la primaire signifie quelque chose à gauche. Benoît Hamon s'est présenté dans la primaire avec la volonté assumée de tourner une page. Et il l'a dit. Nous ne sommes pas là pour défendre le bilan du quinquennat. Il y a des choses utiles qui ont été faites aussi. Je tiens à le dire. Tout n'est pas ajouté. Bien entendu, il y a eu des points d'appui aussi dans ce quinquennat. Mais nous ne sommes pas là, nous, pour défendre le bilan du quinquennat et préparer la continuité de ce quinquennat. Nous pensons qu'il faut tourner une page substantiellement et fondamentalement. Alors, puisque le débat a été mis au niveau de l'Europe, je voudrais dire à Jeanne plusieurs choses. D'abord, le débat essentiel, ce n'est pas de refaire le film sur le TCE. Moi, j'ai fait campagne pour le nom. Bon, j'ai fait campagne pour le nom au TCE. Et je dirais y compris même contre la discipline de mon parti parce que je considérais que ce traité posait un problème. Et je suis d'accord avec toi que le traité de Lisbonne est non seulement un problème de fond économique et social, mais aussi un scandale démocratique. Nous avons été, à l'époque, je n'étais pas député, mais beaucoup de mes camarades avaient voté contre la modification constitutionnelle qui avait permis l'introduction de ce traité dans le droit français. Et je pourrais même remonter au-delà de Lisbonne et parler du traité de Maastricht. Car autour de cette table, si on critiquait l'euro, ça a été mis en oeuvre par le traité de Maastricht. Et les seuls à gauche qui, à l'époque, avaient critiqué le traité de Maastricht, à juste titre d'ailleurs, c'était le Parti communiste français. Moi, j'ai fait campagne pour le oui avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, je veux dire, et si on remonte là-dessus, on peut dérouler le fil et on ne s'en sort pas. Donc, on ne... Bien évidemment qu'il faut analyser lucidement les comportements des uns et des autres dans le passé. Ce qui compte, c'est ce qu'on construit ensemble pour l'avenir. Pourquoi je dis cela ? Parce que les points que tu as identifiés, ils sont réels. Moi, je pense que nous n'avons pas de divergence profonde. Sur la question du libre-échange, nous sommes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il faut mettre un coup d'arrêt à la dérive du libre-échange. Et pas simplement dans les rapports que nous pouvons avoir entre puissance économique dite capitaliste, mais y compris dans la manière dont nous construisons les rapports de libre-échange avec les pays du Sud. Car les accords de libre-échange sont en train d'être négociés entre l'Union européenne et l'Afrique qui sont une catastrophe pour les populations africaines, même si elles peuvent représenter une prise d'avantage pour un certain nombre de multinationales européennes. Et donc, les deux, trois traités qui sont devant nous. Deux traités qui sont devant nous. Le TAFTA, je dirais d'une certaine manière, cette question a été momentanément réglée par le refus de Trump. Deuxièmement, c'est le CETA. Et ça va être la première bagarre importante qui nous attend, la question du CETA. Parce que l'Europe a toujours essayé d'avancer par la suppression des frontières commerciales, d'Onières, et l'extension de grandes zones de libre-échange. Or, pour l'instant, le seul pays qui est tenté de résister, enfin, le seul bout de l'Europe qui est tenté de résister, c'est la Wallonie. C'est notre camarade Paul Magnet, socialiste, qui, à un moment donné, a tenté de faire un bras de fer et qui était obligé d'essayer de trouver un compromis par rapport au fait qu'il s'est trouvé pris, je dirais, encerclé par l'ensemble des autres forces. Mais nous avons annoncé, mais pour ça, il faut que nous gagnions l'élection présidentielle. Voilà. Mais nous avons annoncé que si Benoît Hamon gagne l'élection présidentielle, la France ne ratifiera pas le CETA. Et ça va ouvrir un processus de crise dans l'Union européenne féconde parce que ça va obliger, à un moment donné, à rediscuter avec l'ensemble de nos partenaires. Et je peux vous dire que vous prenez un exemple, un pays comme l'Allemagne, qui aujourd'hui réalise 8% de son PIB d'excédent commercial, qui est devenu la nation libre-échangiste, le fait que nous donnions un coup d'arrêt au libre-échange va obliger tout le monde à revenir à la table des négociations. Deuxième élément, pour ne pas être trop long, bien évidemment, il y a la question aussi qui est posée de la dette. Bon, Alexis Tsipras, mais comme au Portugal, comme en Espagne, comme en Italie, la question centrale qui est posée à ces gouvernements, alors je vais prendre un exemple du Portugal-gouvernement de gauche, c'est le fait que leur dette aujourd'hui représente 130% du PIB et que donc ils sont pieds et points liés auprès des marchés financiers internationaux car le problème à très court terme dont ils ont besoin, eux, c'est de pouvoir se refinancer pour régler la question de leur dette. C'est pour ça que la question de la mutualisation de la dette et du combat pour la mutualisation de la dette est centrale. Alors après, nous, on peut décider, France est tout seul qu'on va le faire. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait après ? On reprend à notre compte toute une partie de la dette de ces pays ou alors on essaye de mener une bataille pour que l'Union européenne mutualise sa dette. Et donc c'est là où il faut créer un arc de force et créer des alliances. Et c'est une question centrale. La France peut beaucoup, elle a des moyens à sa disposition pour bloquer la machine européenne, pour créer un rapport de force. Mais ce qui est attendu de nos autres partenaires et des autres peuples en Europe, c'est pas que la France s'engage dans une trajectoire qui l'amène à sortir de l'Union européenne, c'est que la France utilise tout son poids politique pour pouvoir à un moment donné changer la règle du jeu en Europe. Et je terminerai par là. C'est le sens du voyage que nous avons fait parce que les candidats à l'élection présidentielle de ma famille politique, généralement, font toujours leur premier voyage en Allemagne. et essayent toujours de rencontrer la chancelière allemande et l'opposition, bien sûr, etc. Nous, on a fait le choix politique de faire notre premier voyage au Portugal, dans un pays du Sud, qui a un problème de dette, et qui, en plus, a réussi à faire le rassemblement de la gauche, pas celui qu'on souhaite. C'est-à-dire que c'est une majorité parlementaire qui soutient un gouvernement exclusivement socialiste. Nous, nous souhaitons qu'il y ait une majorité parlementaire de gauche et un gouvernement de gauche qui représente cette majorité parlementaire pour aller au combat. Mais nous avons fait le choix politique de faire notre premier voyage au Portugal, où nous avons rencontré à la fois le premier ministre socialiste et aussi nos camarades du bloco, avec qui nous avons un échange et avec qui nous discutons depuis un moment, comme nous discutons avec Podemos, comme nous discutons avec Syriza. Je me rappelle qu'on était à Athènes ensemble dans la réunion qui avait été organisée par Syriza, où le Parti communiste avait une importante et belle délégation, car nous considérons qu'il n'y a pas un arc de force très important qui rassemble l'ensemble des gauches chez des écologistes en Europe. Le combat d'un pays aussi important fut-il que la France, et je ne mets pas sur la France sur le même pied les marges de manœuvre que peut avoir la France que celles que pourrait avoir l'exit Tsipras, ce combat trouvera ses limites objectives. Il trouvera ses limites objectives par le fait qu'à un moment ou à un autre, on se retrouverait isolés. Donc il faut être capable de créer un rapport de force au niveau de l'Union européenne. Il faut l'assumer, il faut articuler une politique qui permette de se dire que si la France, à un moment donné, crante, part au combat, c'est parce que derrière, elle a l'objectif aussi de rassembler une majorité de forces autour d'un projet qui soit un projet européen. Je vous remercie. Merci Pascal Cherqui. Alors Pierre Laurent, en tant que secrétaire national du PCF qui a appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon, vous avez estimé pour votre part que la porte est toujours ouverte pour un pacte de majorité. Qu'est-ce qui vous conforte dans cet espoir en dépit des déclarations des candidats qui semblent avoir enterré cette perspective tout au moins ces derniers jours ? D'abord l'Assemblée de ce soir. Et je voudrais à mon tour aussi remercier tous ceux qui ont accepté d'être là ce soir et de venir débattre. Et je veux ajouter une chose parce que pour moi c'est important de débattre publiquement parce que je pense que le débat que nous avons à gauche doit être un débat public, clair, transparent parce que si nous voulons le faire avancer, il faut que les salariés, les travailleurs puissent intervenir dans ce débat, être pris à témoin, donner leur avis, faire pression, faire avancer dans un sens ou dans l'autre. Et cette voie-là, évidemment, elle est décisive. Et on sait que c'est elle, d'ailleurs, celle des salariés, des travailleurs, celle des électeurs, qui fera ou non la différence à l'arrivée, qui la fait déjà dans des échéances préliminaires à l'élection, avec les primaires ou avec des consultations internes au parti pour désigner tel ou tel candidat. Donc, ce débat doit se mener. Et ces dernières semaines, c'est vrai, elles ont, pour les femmes et les hommes de gauche de ce pays, soufflé le chaud et le froid. Et au fil des week-ends, des millions de gens dans ce pays sont passés de la déception à l'espoir et à nouveau à la déception, parfois en passant entre tout ça par la colère. face à la situation dans laquelle nous sommes. Eh bien, moi, je refuse, et le Parti communiste refuse de baisser les bras. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ce que nous faisons ce soir. C'est ce que j'ai souhaité que nous fassions depuis maintenant plus d'un an. Et j'ai multiplié les initiatives pour ça. Parce que je le redis ce soir, il fallait, et il n'est jamais trop tard pour le faire, il fallait commencer par là. Il fallait discuter de ce qui n'était commun entre nous et de ce qui ne l'était pas, de ce qu'il fallait avancer. Il fallait avancer sur le contrat commun avant de désigner les uns et les autres des candidats. Et si nous avions suivi ce chemin depuis le départ, nous aurions été, à mon avis, plus vite vers la solution. Mais puisque nous en sommes là, puisque nous en sommes là, et que toutes les forces qui sont ici, avec les candidats qu'elles représentent, ont une légitimité dans ce débat, elles ont toutes une légitimité. Moi, je refuse que tout le monde soit otage d'un débat où on dit qu'il n'y a que deux solutions, ou le ralliement. C'est la formule magique de tous les journalistes qui m'interrogent. Or, personne n'a jamais eu envie, quelle que soit sa famille politique, de se rallier et de s'abaisser devant quelqu'un d'autre. Tout le monde veut être respecté. Donc nous ne pouvons pas avoir le choix, les uns et les autres, entre leur ralliement ou alors se tourner le dos et dire on se retrouve après la catastrophe. Peut-être que nous ne solutionnerons pas tous les problèmes, mais ce qui est certain, et ce qu'on a commencé à entendre ce soir le montre, c'est qu'il faut débattre. Il faut débattre à visage découvert et il faut avancer. Peut-être qu'on avancera pas à pas. Peut-être qu'on n'avancera pas à la vitesse à laquelle il faudrait avancer face à l'urgence de la situation, mais c'est indispensable. Et je pense que des millions et des millions de gens dans ce pays attendent de nous, les responsables de gauche, des militants de gauche, cette image-là, une image où on débat ensemble, même s'il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas forcément d'accord. Donc la première chose que je voudrais dire, avant tout à l'heure d'entrer dans le vif du sujet, c'est que des belles villoises, comme ce soir, il en faut, dans les semaines à venir, il en faut partout dans le pays. Il n'en faut pas une ce soir. Il en faut partout dans le pays. Et il faut que les milliers de gens qui se sentent un peu trop spectateurs de la situation puissent intervenir dans ce débat. Et je pense que le premier signal que je voudrais envoyer, c'est que oui, ce débat est possible. Et ce n'est pas parce que telle ou telle occasion a été ratée qu'il ne faut pas continuer à le mener. Dans la clarté, en mettant tout sur la table. Et pas, moi, je ne demande pas un débat de faux semblants, un débat où les arrêtes de nos discussions disparaissent. Je demande un débat sincère qui va nous permettre d'avancer pour essayer, au fur et à mesure, de construire ce qui peut constituer les engagements qui nous feront gagner ou, s'ils n'existent pas, qui nous feront perdre. Et les deux dernières remarques que je veux faire pour ne pas être long, c'est que nous ne pouvons pas évacuer. Nous allons débattre entre forces de gauche. Mais nous devons mener ce débat tous en étant conscients de la gravité de la situation. J'en dirai un mot tout à l'heure. Mais il faut débattre de ce que nous disons. Mais il faut aussi lire ce qu'il y a dans les programmes de nos adversaires qui proposent de faire exploser la sécurité sociale purement et simplement, qui proposent de rayer l'existence du contrat de travail pour ubériser toute la société ou pire encore, comme Marine Le Pen qui propose de constitutionnaliser la préférence nationale, c'est-à-dire de remplacer le principe d'égalité dans la Constitution par le principe de la discrimination. Quand nous sommes devant des dangers tels, eh bien, bien sûr, nous devons mener un débat et nous devons tout mettre sur la table entre nous, mais à la lumière de cette question, parce que nous ne pouvons pas l'évacuer, parce que c'est celle qui va tenailler des millions de gens dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et c'est à cette question aussi qu'ils nous demanderont de répondre. Et quand je dis ça, je ne cède pas, parce que je connais le refrain, le refrain du vote utile que des hommes comme Macron vont essayer d'utiliser. Donc je ne suis pas dupe de ça, mais ce n'est pas parce qu'il ne faut pas être dupe de ça qu'il ne faut pas traiter le sujet, qui quand même nous est posé à tous, parce que c'est le sort du pays qui s'oppose. Et donc, pour cette raison-là, parce que je crois que ce n'est pas une unité de façade qui permettra de battre nos adversaires, et la plus dangereuse d'entre elles, Marine Le Pen, il faut ce débat-là, et il faut mettre au cœur de ce débat des questions sur lesquelles la gauche a échoué. Et la question de la finance que nous mettons ce soir, c'est celle sur laquelle la gauche a commencé par échouer, et soit dite entre nous, c'est celle sur laquelle elle échoue depuis à peu près 30 ans, à chaque fois qu'elle a touché à la question du pouvoir. Parce que ce n'est pas la première expérience où la gauche bute sur cette question. Rappelons-nous, dans le cadre d'un autre gouvernement, un Premier ministre qui avait dit que l'État ne peut pas tout face au pouvoir de la finance et déjà à des actionnaires qui licenciaient. Eh bien, moi, je crois que ce que nous devons débattre ce soir, c'est cette question centrale, parce qu'il n'y aura pas de victoire de la gauche, pas de pouvoir de la gauche, pas de succès d'une politique de gauche si nous n'organisons pas la reconquête du pouvoir contre la finance. Et c'est dans cette question qu'il faut entrer ce soir, je donnerai mon avis, je pense qu'il y a plusieurs questions et pas une seule. Il faut parler des banques, il faut parler de l'argent de l'État et de l'utilisation des fonds publics, il faut parler de la fiscalité, il faut parler de l'Europe, évidemment, c'est une question centrale, il faut parler des institutions financières alternatives au système actuel que nous proposons de construire, il faut parler de tous ces sujets et nous pouvons avancer, je crois, sur tous ces sujets et nous avons des propositions et je les exposerai tout à l'heure. Mais voilà pourquoi la soirée de ce soir, elle est si importante, parce qu'elle peut envoyer aussi, entre guillemets, modeste soit-elle, je ne parle pas de la tribune, je parle de l'affluence, mais on pourrait être beaucoup plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle du pays, peut-être que cette réunion peut paraître modeste par rapport à des grands meetings qu'on met en scène, mais peut-être que c'est ce soir, ici, que s'ouvre à nouveau l'espoir pour les semaines à venir. Merci, Pierre. Alors, Pierre, la dernière partie de votre intervention est une transition parfaite, finalement, que je me tourne maintenant vers nos autres invités sur la question de reprendre le pouvoir sur la finance. Je vais proposer à chacun d'entre vous d'interpeller les représentants politiques, mais à partir peut-être de questions un peu plus précises. François Morin, vous êtes professeur émérite de sciences économiques et membre du collectif des économistes atterrés. Dans votre ouvrage La grande saignée, vous dénoncez ce que vous appelez la privatisation de la monnaie, apparue avec l'indépendance des banques centrales et le pouvoir énorme de quelques banques dans le monde qui gèrent une masse gigantesque d'actifs financiers d'une valeur de 700 000 milliards de dollars, si j'ai bien retenu le chiffre, c'est-à-dire 10 fois le PIB mondial. Un gouvernement de gauche qui serait élu en France en 2017 aurait-il les moyens politiques d'agir contre cela ? Merci de me donner la parole sur ce sujet qui peut paraître en effet compliqué parce que quand on parle de la finance, on nous a expliqué aussi qu'elle était invisible dans un certain rassemblement au Bourget et donc peut-être il faut en effet d'abord, comme vous venez de le rappeler, voir à qui on a affaire. Qu'est-ce que c'est que cette finance dont on nous parle tant ? Eh bien, je crois qu'elle a commencé à prendre forme dans les années 70 avec ce qu'on peut appeler ce mouvement de libéralisation qui a abouti au milieu des années 90 à ce qu'on peut appeler aussi la globalisation des marchés monétaires et financiers. C'est une étape très importante parce que d'un seul coup, les capitaux peuvent circuler d'un bout de la planète à l'autre à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est une première phase extrêmement importante et cette phase, du reste, s'est prolongée par le fait que les banques ont commencé à prendre le pouvoir parce que cette globalisation, elle crée un trouble pour l'économie réelle puisque les taux d'intérêt et les taux de change sont fixés à la milliseconde. Il n'y a plus d'horizon pour savoir ce que va coûter un investissement et son financement. Il n'y a plus d'horizon aussi pour quand on fait des échanges extérieurs puisque les taux de change sont fixés à la milliseconde. Donc les grandes banques et plus particulièrement 14 banques parmi les 40 000 qui existent aujourd'hui, 14 banques ont créé des produits financiers dérivés qui permettent de répondre à ce problème d'incertitude sur les marchés. Eh bien, il faut bien voir qu'à cause de cette globalisation des marchés monétaires et financiers, il y a eu la formation de très, très grandes banques qu'on peut qualifier d'oligopoles qui aujourd'hui domine la planète financière. C'est un premier point. Et puis parallèlement à ce mouvement, dans les années 90 également, il y a eu ce processus maintenant qu'on a bien identifié, qu'on a appris, la financiarisation des économies. Alors là, ce n'est pas directement les banques, même si elles y participent largement, qui sont directement en cause, mais ce sont les grands investisseurs institutionnels de type anglo-saxon qui gèrent des retraites par capitalisation et non pas par répartition comme nous, on connaît dans notre pays. Et à partir de cette financiarisation, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu ces fameux normes de rentabilité financière qui ont été appliquées aux entreprises par le biais de la bourse, ces fameux rendements financiers de 15% pour les entreprises cotées, 25% pour les entreprises non cotées. Et ça, ça a bouleversé complètement le monde de l'entreprise, l'organisation du travail, le marché du travail, puisque toutes les nouvelles formes de travail qu'on connaît actuellement dérivent de cette financiarisation des économies et surtout du monde de l'entreprise. Et puis, survient la crise financière de 2007-2008 qui a été provoquée en grande partie par les 14 banques dont j'ai parlé tout à l'heure à cause de leurs produits financiers dérivés qui, parce que ce sont aussi en même temps des produits spéculatifs, eh bien, ont mis par terre d'une certaine façon la planète financière à un certain moment et à entraîner derrière elle la planète économique. D'où un autre processus qui est entré en ligne à côté de la globalisation, à côté de la financiarisation, à côté de cet oligopole de grandes banques qui, aujourd'hui, domine la planète financière. Il y a eu, à partir de 2007-2008, un surendettement des États parce qu'il a fallu soutenir ces grandes banques en difficulté qui, si elles faisaient faillite à nouveau, risquaient de créer une nouvelle catastrophe financière. Et bref, les États ont été les otages de cette grande finance internationale à travers les plus grandes banques. On l'a vu en Grèce et dans d'autres pays. On ne peut plus prendre le risque qu'une grande banque fasse faillite parce que si une grande banque fait faillite de nouveau, la planète financière se trouve évidemment non seulement en crise, mais l'économie mondiale se trouve également en crise. Et donc, dernier processus qui caractérise cette finance aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est le surendettement des États liés à la crise financière. Tous les grands États, les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, les pays européens sont tous aujourd'hui surendettés par rapport même à des critères qui avaient été fixés à Maastricht, les fameux 60%. Même l'Allemagne est surendettée, ça on ne le dit pas suffisamment. Elle résout en effet aujourd'hui à peu près son problème de déficit, mais l'Allemagne est un pays surendetté aujourd'hui. C'est du reste la deuxième grande dette publique de l'Europe. Et donc, on a une bulle qui s'est formée de dette publique à l'échelle mondiale qui est à la merci, disons, c'est un terme un peu technique, mais d'un relèvement des taux d'intérêt un peu brutal. Si on a ce relèvement, cette bulle des dettes publiques va exploser. C'est très clair. Et les menaces d'inflation et donc de taux d'intérêt qui remontent sont aujourd'hui présentes. Donc, il faut avoir en perspective cette possibilité d'une nouvelle crise financière. Alors, on nous dit, oui, mais depuis 2009, 2010, on a créé des régulations. On en a parlé à l'instant. Dans certains pays, même à l'échelle internationale, avec ce qu'on appelle les accords de Bâle, il y a eu une réglementation à la fois internationale, européenne et puis française. On a dit que, évidemment, la séparation des activités bancaires qui avaient été mises en France en oeuvre au début des années 2013, que ça ne concernait finalement qu'une seule banque et moins de 1% de ces activités pour la France. Or, ce qu'il faudrait, alors là, je viens tout de suite sur le fond de l'affaire, ce qu'il faudrait, c'est une véritable séparation patrimoniale des activités bancaires et financières parce que ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on laisse sous un même chapeau des activités qui sont, pour les unes, très dangereuses à côté d'activités qui sont, en effet, fort utiles. Il faut casser ce chapeau, une séparation patrimoniale des activités. On a parlé aussi de la taxation des opérations financières. C'est très beau, c'est très bien, mais l'idée originale, celle de Tobin, la taxe Tobin, la fameuse taxe, elle s'appliquait dans son esprit aux opérations financières internationales, c'est-à-dire essentiellement au marché des échanges. Or, il n'est pas question de toucher au marché des échanges dans toutes les réglementations actuelles. Or, ce marché des échanges qui est tenu, en fait, très largement par la City et Wall Street et surtout la City, c'est un marché, écoutez bien, de 6 000 milliards de dollars par jour. Donc, vous imaginez qu'une taxation sur ce marché aurait des effets considérables. Or, il n'est absolument pas question de toucher à ce marché des échanges dans aucune des propositions de la Commission européenne ou même parce qu'on a tout de suite l'opposition non seulement des Britanniques mais aussi des Américains. Il n'est pas question. Or, une telle taxation ne peut se faire évidemment qu'à l'échelle internationale. C'est clair. Donc, voilà, deuxième élément. Alors, il y a eu d'autres questions qui ont été posées. La mutualisation de la dette, j'en dirais simplement qu'un mot. Il est clair qu'il faut aller vers cette mutualisation mais ça pose un problème beaucoup plus grave et plus général. Vous avez parlé de l'idée qu'aujourd'hui, la monnaie est privée. La monnaie est devenue privée. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand est-ce qu'elle est devenue privée ? Tout simplement quand on a retiré le pouvoir monétaire aux États. Les États se sont laissés prendre ce pouvoir. La perte de souveraineté des États s'est déroulée dans les années 70 et 80. D'abord en perdant le contrôle des taux de change début des années 70 et ensuite en perdant le contrôle des taux d'intérêt parce qu'on a exigé des États qu'ils aillent financer leur déficit sur les marchés financiers. Et à ce moment-là, on a eu des marchés financiers très volumineux, très importants, où les taux d'intérêt ont été fixés par le marché et non plus par les banques centrales directement. Donc, qu'il s'agisse, alors ça c'est très important, de la création monétaire, de ce processus fondamental, j'en dirais peut-être un mot des implications politiques si on me laisse le temps, de la création monétaire qui ne revient plus aux États puisque la monnaie est créée essentiellement par les banques, les banques centrales qui sont indépendantes des États. Donc la monnaie, du point de vue de sa création, est complètement privatisée aujourd'hui, dans tous les grands États. Deuxièmement, cette monnaie est privatisée parce que les deux prix principaux de la monnaie, que sont les taux de change et les taux d'intérêt, sont des taux de marché, sont devenus des prix de marché, alors que dans les 30 glorieuses, ces prix étaient dans les mains des différents États. On a changé complètement de logique de ce type de financement en privatisant la monnaie. Il est clair que la monnaie est un bien public, c'est un bien qui doit être commun et pour réfléchir, pourquoi c'est tellement important ? Parce que la monnaie est en fait créée par le crédit, c'est ce qu'on appelle souvent une monnaie crédit et derrière le crédit, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des projets, que ce soit des projets familiaux, des projets d'État ou des projets internationaux, financement de la transition écologique par exemple, la monnaie, c'est une monnaie crédit qui est créée par le crédit et on voit très bien le lien qu'il y a entre monnaie, crédit, donc financement de projet et démocratie parce que lorsqu'il s'agit de financement d'investissement public ou lorsqu'il faut résoudre les problèmes du financement de la transition écologique qui suppose non pas les 100 milliards de la COP mais j'en parlais avant sa mort avec Michel Rocard qui était, comme vous le savez peut-être, ambassadeur de la France pour l'Arctique et l'Antarctique. Il me disait les 100 milliards de la COP franchement c'est un peu ridicule parce que pour l'Afrique on en parlait tout à l'heure il faudrait 1000 milliards par an pour l'Europe 500 milliards par an vous voyez les chiffres qu'il faudrait trouver évidemment on ne les trouve pas actuellement donc vous voyez bien qu'il faut penser aujourd'hui je vais terminer par ce point concernant la monnaie à une nouvelle architecture monétaire et financière internationale où peuvent coexister trois types de monnaie dans un même territoire parce que c'est vérifié historiquement des monnaies locales et complémentaires il y en a à peu près 4000 ou 5000 dans le monde aujourd'hui elle joue un rôle fondamental dans beaucoup de territoires même en France mais aussi dans beaucoup de pays il y en a à peu près on est ici entre 4000 et 5000 et c'est quelque chose de très récent il faudrait redonner la souveraineté monétaire aux états c'est un point fondamental et il ne faut pas en rester à la position du Front National qui a une vision étriquée de ce retour de la souveraineté monétaire pourquoi ? parce qu'il faut aussi penser à la planète notre planète elle est globale aujourd'hui on la tient dans notre main avec le smartphone si je puis dire et donc il faut une monnaie commune internationale c'était la grande idée de Keynes pas une monnaie unique mais une monnaie commune une monnaie par rapport à laquelle les autres monnaies pourraient se référer non pas dans des rapports de marché mais dans des rapports politiques ce qui était le cas pendant les 30 glorieuses il faut revenir d'une certaine façon à ce système mais dans un cadre international national et territorial avec ces trois types de monnaie si on comprend que la monnaie c'est un instrument du pouvoir politique essentiel parce que la monnaie est créée par le crédit non pas par l'épargne c'est pas les dépôts qui font les crédits ce sont les crédits qui font l'épargne il faut pas se tromper de sens et bien on comprend qu'à ce moment là il y a un enjeu démocratique fort pour que les territoires les nations et même nos nations retrouvent ce pouvoir monétaire qui lui a été confisqué par les plus grandes banques merci beaucoup merci beaucoup François Morin alors je vais vous demander de faire attention au temps de parole vous n'avez pas trop débordé un tout petit peu Frédéric Boccarat vous êtes économiste membre de la direction du parti communiste et membre aussi du collectif des économistes atterrés alors dans vos travaux et dans vos interventions politiques également vous insistez pour votre part sur la nécessité de conquérir de nouveaux pouvoirs citoyens et politiques sur le crédit bancaire et son usage et en particulier sur le rôle joué par la Banque Centrale Européenne un chiffre à ce sujet la Banque Centrale Européenne a injecté pas moins de 1500 milliards d'euros dans le circuit financier par des rachats de dettes via sa politique dite d'assouplissement quantitatif depuis 2015 et elle continue à un rythme de 80 milliards par mois la BCE ne fait-elle pas le travail utile qu'on attend d'elle pour soutenir l'économie là vous m'entendez ? non c'est voilà voilà donc la monnaie est dans la main des marchés financiers et des banques qui font couplage avec les marchés financiers et c'est une grande question politique mais la Banque Centrale Européenne elle agit dans le sens des marchés financiers mais c'est une institution publique majeure et donc ils n'ont pas réussi à tout privatiser parce que la monnaie étant un bien commun ils ont forcément si vous voulez une force de rappel ils ne sont pas complètement fous et donc il y a un enjeu majeur pour que ce travail que prétend faire la Banque Centrale Européenne qui en réalité bouche les trous mais entretient le feu de la spéculation soit dirigé tout autrement c'est une grande question politique parce que l'économie c'est politique et moi-même je suis à la fois politique et économiste je suis quand même je tiens à le dire je ne suis pas là au nom des économistes atterrés sinon ça va être terrible dans les économistes atterrés je suis là comme responsable du parti communiste et co-animateur de sa commission économique donc et la Banque Centrale Européenne puisqu'on rentre par ce sujet là elle agit sur les dettes publiques et sur les dépenses publiques en rachetant les titres c'est ce qu'on appelle le quantitative easing dont tu as parlé 1500 milliards 80 milliards par mois sans critères donc ça va à la spéculation mais elle agit aussi auprès des banques où elle leur donne aussi 500 milliards de plus de l'autre côté pour les crédits qu'elles font ça s'appelle le refinancement sans critères donc si les banques derrière elles financent la spéculation elles ont l'argent si les banques elles financent l'emploi c'est plus dur d'avoir l'argent donc ça c'est une question majeure et je pense qu'on peut arriver à avancer dessus mais je voudrais venir sur la démarche politique il y a deux choses l'alliance est nécessaire pour conjurer la catastrophe qui peut arriver et pour faire référence à un titre d'un ouvrage que beaucoup connaissent ici il nous faut les moyens de conjurer la catastrophe on ne les a pas pour l'instant il faut se les donner et la catastrophe c'est aussi bien Le Pen que Fillon sous pression de Le Pen ou que la banque Rothschild-Macron sous pression de Le Pen mais donc il faut deux choses alliance unité et contenu et effectivement on parle de la finance parce que c'est là dessus qu'on bute le fond populaire enfin les années 30 les 200 familles pardon les années 30 le mur de l'argent le fond populaire les 200 familles qui étaient celles qui siégeaient au conseil de la banque de France et à la libération victorieusement en nationalisant les banques mais avec de nouveaux pouvoirs les comités d'entreprise et une autre utilisation de l'argent des entreprises par la sécurité sociale donc la finance et l'unité c'est au coeur de la bataille et de cette soirée et la finance il faut agir autrement que simplement il est où mon camarade Cherki il va revenir le pauvre il est parti aux toilettes il arrive tout de suite il m'écoute mais il t'entend de là-bas je crois je vais la faire à la boujna en attendant que le mec revienne boujna il fait ça dans ses sketchs c'est un copain de ma grand-mère il faut que c'est pas seulement de la limiter en séparant la finance et le reste les digues c'est emporté un dragon on va pas lui dire je te donne 2-3 enfants à bouffer et puis voilà le dragon de la finance non il faut autre chose il faut un autre crédit il faut des pouvoirs pour utiliser l'argent autrement c'est pas autre chose que ce que a dit François avant moi c'est pour le social l'écologie et le partage international donc autrement l'utiliser autrement que pour les marchés financiers avec des pouvoirs nouveaux je disais il suffit pas de la limiter la finance en disant il y a des choses non il faut positivement utiliser l'argent autrement donc il faut que dans une plateforme à gauche on crée des pouvoirs nouveaux sur la création monétaire et sur l'argent c'est une question majeure alors la démarche du PCF c'est l'unité pour conjurer ce qui peut arriver mais c'est aussi l'intervention des gens et qu'est-ce qu'on viserait parce qu'on peut penser que c'est plié qu'est-ce qu'on viserait un programme détaillé je crois que le temps est compté pour ça par contre on peut avoir une plateforme politique commune avec l'affirmation de quelque chose de commun une logique commune je vais y venir et une nouvelle conception d'une majorité et d'une unité tous ensemble une plateforme politique commune à l'appui d'objectifs sociaux elle dirait il faut des moyens et des pouvoirs parce que si on nous raconte des choses sur les objectifs sociaux et qu'il n'y a pas de moyens de pouvoir ce sera que dalle la finance reprendra et elle a beaucoup de moyens et les multinationales aussi il faut des objectifs ambitieux sur le social avec l'emploi et pas lâcher l'emploi sur l'écologie avec des nouvelles productions et sur l'internationalisme avec les partages le sens c'est quoi on nous a imposé la baisse du coût du travail partout c'est et ben non c'est la baisse du coût du capital qu'il faut engager mais pas seulement parce qu'on est obsédé du capital même si on l'est un petit peu parce qu'on en prend plein la figure du capital mais parce que c'est pour libérer des moyens qui permettent de faire d'autres dépenses des dépenses de développement des dépenses sociales d'efficacité d'autres investissements de formation de recherche etc pourquoi ? parce que la nouvelle société elle est là dessus la révolution informationnelle c'est le développement des personnes de leur capacité donc on est porteur d'un sens de l'histoire en faisant ça et je crois qu'un accord qui affirme cette cohérence entre des objectifs des moyens et des pouvoirs comme une recherche et comme vraiment notre boussole elle est fondamentale ça doit pouvoir se faire et il faut qu'on intervienne les uns les autres pour ça et deuxièmement une conception de l'union une union pluraliste avec l'autonomie créative de ses composantes et l'action populaire au coeur de ça c'est à dire qu'on peut avoir des éléments qui sont repris précis et puis dans une unité on va essayer d'avancer quels sont ces éléments et je viens dans le concret les banques les banques il faut qu'il y ait un autre crédit c'est pas seulement nationalisé pour faire une coquille vide on a donné en 81 et donc il faut des nationalisations bancaires pour un crédit qui développe autre chose que la rentabilité qui développe les dépenses utiles sociales la valeur ajoutée l'emploi et pour ça ça veut dire qu'il faut des pouvoirs des gens dans le couple banque-entreprise il faut des pouvoirs des gens dans les banques il faut des pouvoirs dans les entreprises donc ça c'est décisif dans les programmes et oui mais on va voir qu'il y a des conceptions encore très magiques on fait des investissements Inchallah ça crée des emplois magiquement et même si on a écrit dans un programme nationalisation des banques ça joue pas de rôle dans le programme alors que c'est au coeur de l'affaire parce qu'ils vont être au coeur de la riposte si on fait rien les banques donc et on peut donner des chiffres dans l'humanité a circulé un chiffre autant de SFR paye autant aux banques qu'en masse salariale 800 millions à peu près des deux côtés mais on peut donner des chiffres macro on peut donner je vais pas vous abreuver on sera tous morts sinon si on commence comme ça mais le CICE par exemple on doit pouvoir faire un pas ensemble même plus qu'un pas c'est pas seulement conditionner le CICE pour vérifier que ça crée des emplois parce que le CICE oui mais je dis pas que tu le dis mon cher camarade mais parce que ça peut être dans la tête de notre peuple c'est le CICE il appelle à faire des coûts du travail les plus bas possibles il va là où il y a des bas salaires non il faut au contraire un fonds qui va baisser les coûts du capital et les prélèvements du capital donc un fonds de bonification pour un autre crédit qui fait levier sur toutes les banques pour que cet argent il arrive aux entreprises lorsqu'elles développent les salaires l'emploi et l'investissement efficace l'Europe c'est la dernière la troisième on verra l'Europe et les services publics sur l'Europe bien sûr que les traités actuels ne nous conviennent pas et le parti communiste ça fait un moment bon mais c'est indispensable de mutualiser de travailler ensemble on va laisser les grecs crever c'est pas possible parce que ça vaut nous revenir dessus et comment on va s'attaquer à la mondialisation si on fait pas un minimum ensemble mais de l'autre côté on peut pas suivre les marchés financiers dire on va mutualiser les dettes par des titres nous nous proposons immédiatement qu'on crée qu'on mette sur la table la création d'un fonds européen de développement des services publics c'est à dire l'euro il doit permettre de développer les services publics vous savez actuellement je pense vous le savez mais je le redis la banque centrale européenne qui est là ne peut pas financer les états qui sont là François l'a dit c'est interdit par les traités attends mais on connait pas tous les traités nous proposons de créer un fonds européen au milieu qui reçoit l'argent de la banque centrale européenne qui lui serait démocratique même avec une possibilité de saisine par le terrain et qui lui va financer les services publics et ça c'est autorisé par les traités article 123-2 bien sûr c'est le contraire à la logique des traités mais c'est ça la bagarre et du coup c'est pas une bagarre du tout ou rien de renverser la table nous devrions aller porter au niveau européen l'argent des européens doit pouvoir développer les services publics oui et non sont d'accord sont pas d'accord on essaie d'avancer et ensuite à quelques pays une coopération avancée c'est comme ça renforcée quelques pays essaient de mettre en place ça et la France par ses institutions financières met en place ça et se tourne vers la banque centrale européenne parce qu'on peut pas éviter la question de la banque centrale européenne et des rassemblements populaires et de lutte en Europe il y aurait des choses à dire sur la fiscalité je veux dire deux derniers mots un sur le besoin de conférences financières nous proposons un nouvel outil de la démocratie des conférences financières régionales et nationales finance production emploi formation dans tous les territoires ça c'est fondamental et ça c'est un nouvel âge de la démocratie d'anticipation sur ce qu'il faut faire à quel besoin répondre elle donnerait des objectifs précis en chiffrant les moyens à mettre en oeuvre et elle évaluerait chaque année l'atteinte des objectifs et enfin nous sommes au niveau mondial pour deux choses le besoin d'une monnaie commune mondiale avec de nouveaux traités de type Bretton Woods réforme du FMI et cette monnaie commune mondiale pour développer dans les entreprises les dépenses sociales et de transition écologique et pour développer les services publics et deuxièmement d'autres traités internationaux pas seulement rejetés TAFTA etc mais il faut des traités de coopération internationale en réalité on produit jamais seul en France quand on fait le TGV on le fait jamais que la France on peut faire la liste les uns et les autres mais donc des traités qui ont pour but le développement des biens communs emploi santé écologie et qui soumettent à ça tout le reste alors que vous savez c'est comme l'inversion de la hiérarchie des normes actuellement on a des traités qui disent avant tout le livre-échange et la circulation des profits et puis la santé et le reste est soumis à ça c'est exactement l'inverse qu'il faut mais pour des coopérations internationales voilà on pourrait aussi parler de ce qu'on dit sur la sécurité d'emploi ou de formation qui image finalement notre conception où nous disons un revenu pour tous oui mais à condition de le lier à la formation de le lier à la production et donc d'avoir des pouvoirs et des moyens financiers nouveaux ça peut pas être le patronat ou les marchés financiers qui régulent les licenciements à chaque fois donc à chaque fois cet enjeu de créer des pouvoirs nouveaux on doit pouvoir avancer dessus il faut que la gauche elle sorte d'un keynesianisme simplifié où je mets de l'argent magiquement ça fait des emplois j'accompagne un peu et puis voilà non je crois que c'est vraiment il faut sortir de là les banques et les entreprises se coupent majeurs sur lesquelles on doit conquérir des pouvoirs et moi je le dis à titre personnel mais je ne maintiendrai pas nos soutiens ou ne donnerai pas mon soutien à un candidat qui ne chercherait pas l'unité sur ces contenus là je vous remercie merci Frédéric alors je vois que Pascal Cherki réagit mais on va avoir un tour un tour après pour pouvoir discuter des propositions qui ont été mises sur la table Marie-France Bopis vous êtes sénatrice communiste d'Indre-et-Loire et auteur en 2016 d'un rapport parlementaire sur le CICE le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi du moins c'est son nom je rappelle que le CICE c'est un crédit d'impôt accordé aux entreprises d'une valeur d'environ 6% de leur masse salariale pour les rémunérations payées jusqu'à 2,5 fois le SMIC vous critiquez une mesure qui coûte très cher aux finances publiques et qui ne bénéficie pas aux entreprises qui pourraient en avoir besoin celles qui ne sont pas exposées à la concurrence internationale par exemple reçoivent près de 80% du montant total du CICE et vous critiquez également des conséquences sur l'emploi très faibles un rapport officiel d'ailleurs de France Stratégie je crois chiffré à 50 à 100 000 le nombre d'emplois sauvegardés pour 29 milliards de dépenses de CICE soit un coût ramené par emploi de 300 000 à 600 000 euros de subvention c'est plus que l'ensemble des salaires et les charges versées pour financer ces emplois quelles mesures devraient être contenues dans un nouveau pacte de majorité pour reprendre l'expression qu'employait Pierre Laurent un nouveau pacte de majorité de gauche pour en finir avec ce gâchis tout d'abord peut-être quelques éléments de rappel c'est un rapport qui a pu être publié contrairement à celui qui a été élaboré par Brigitte Gontier-Morin sur les questions du crédit d'impôt recherche compétitivité emploi je pense que c'est important de le rappeler parce que ce travail avait été fait par une commission d'enquête et la commission d'enquête qui était constituée de sénateurs de toutes les composantes politiques n'a pas voulu que soit publié le travail qui avait été mené c'est important à dire alors que à la commission des finances nous sommes chacun des commissaires aux finances chargés d'un rapport financier chaque année et je suis chargée du rapport financier sur les remboursements et dégrèvements pour tout vous dire c'est un rapport dont personne ne veut généralement parce que tout le monde pense qu'il est inintéressant depuis que je suis membre de la commission des finances j'ai trouvé qu'on pouvait faire des choses intéressantes sur les questions des crédits d'impôt parce que c'est quand même un sujet dans notre société qui est plus qu'important et dans le budget de la nation c'est le premier budget on est à plus de 100 milliards d'euros dans le budget du pays donc c'est quand même énorme et s'intéresser à ce sujet là me semblait donc important et comme on peut choisir le contrôle que l'on veut faire une année sur un des sujets qui concerne ce contrôle compte tenu de la décision qui avait été prise de créer ce CICE pour lequel nous nous avions voté contre j'ai estimé qu'il était opportun au bout de trois ans de regarder à quoi il avait véritablement servi ça c'est pour expliquer en quoi des parlementaires ça présente quand même de l'intérêt comme ça au passage n'est-ce pas ? Alors tout d'abord je voudrais rappeler que le CICE quand il a été créé c'était suite au rapport galois 2012 rapport galois qui avait été sollicité par le gouvernement pour analyser les causes des difficultés rencontrées par le domaine économique et particulièrement le secteur industriel qui était en perte de vitesse dans ce rapport galois monsieur galois lui-même disait qu'il y avait besoin d'un soutien à l'industrie et donc le gouvernement peu de temps après ce rapport galois a sorti cette mesure d'un nouveau allègement fiscal qui est le CICE avec un objectif de 20 milliards d'euros à l'horizon 2020 alors on vient de le dire tout à l'heure je vais essayer de ne pas donner trop de chiffres mais quand même quelques-uns les créances qui avaient été enfin qui impactaient déjà les budgets 2013 2014 2015 en ce qui concerne les crédits d'impôt accordés aux entreprises c'était déjà 48 milliards sur ces trois premières années et Sébastien je vais remettre un petit peu à jour les chiffres que tu donnais puisque depuis le 1er janvier le gouvernement a décidé de passer le CICE à 7% de la masse salariale contre toute attente par rapport aux analyses qui étaient sorties aussi bien du rapport parlementaire que j'avais fait mais aussi de France Stratégie qui est chargée du suivi de ces travaux donc petite information complémentaire dans ce domaine la dépense fiscale représente près d'un pour cent du PIB c'est quand même pas mal surtout quand on regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe c'est un allègement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les revenus cela dépend de la structure de l'entreprise ce que je voudrais rappeler également par rapport à ça c'est que le CICE il peut être demandé sur plusieurs années alors moi je vais vous citer un petit exemple d'une petite entreprise installée en Indre-et-Loire dans une petite commune qui s'appelle Château-Renaud c'est l'entreprise Radial je pense que personne ah si vous savez un peu quand même qui c'est le PDG c'est monsieur Gattaz ben oui mais on est en Indre-et-Loire qu'est-ce que vous voulez moi je suis sénatrice d'Indre-et-Loire je m'intéresse à toutes les activités économiques de mon département donc c'est normal et que je regarde d'un petit peu plus près ce que cela donne monsieur Gattaz n'avait pas été très content parce que j'avais dit qu'en 2013 il pouvait bénéficier d'800 000 euros c'est même 860 000 si ma mémoire est bonne de CICE et comme il avait mal lu il avait cru que j'avais dit 8 millions donc il m'a écrit une lettre assez splendide en me disant mais je ne demanderai pas à bénéficier en 2013 de ce CICE parce que en fait j'ai des reports fiscaux déficitaires antérieurs qui vont faire que je ne paierai pas d'impôts sur les sociétés en 2013 donc je ne solliciterai pas de crédit d'impôt mais par contre comme je peux faire jouer ce crédit d'impôt et le reporter sur les années suivantes à la fin des trois années j'aurai en 2017 donc la possibilité de recevoir 6 millions d'euros de CICE pour une entreprise comme ça alors je lui ai répondu bien évidemment une lettre très argumentée dans laquelle je lui ai rappelé que pour une commune d'Indre-et-Loire comme celle dont je suis maire qui a 16 000 habitants au titre de la participation au redressement des finances publiques je pèse je perds sur trois ans c'est à dire la même durée 3 millions et demi dans mon budget c'est à dire 3 millions et demi de moins pour les services publics pour une population qui est un des plus bas revenus de toute l'Indre-et-Loire puisque avec la composition de notre ville on est dans une situation de grande fragilité pourquoi j'ai mis ces éléments là en opposition parce que je pense que c'est aussi une des difficultés et France Stratégie reconnaît dans le travail et d'analyse qu'ils viennent faire de faire dernièrement qu'une des problématiques que pose également le CICE c'est la façon dont il a été financé puisqu'il a été financé par une augmentation de TBA qui pèse donc sur la masse de la population donc voilà moi c'est des éléments que je voulais quand même donner dans la réflexion par rapport à l'analyse que l'on peut faire et donc pour analyser la situation je ne suis pas allée dans mon département je suis allée sur la région de Bordeaux et j'ai rencontré pendant deux jours tout un tas d'entreprises très diverses mais rencontré aussi les services fiscaux qui m'ont confirmé qu'ils n'avaient aucune capacité de contrôle de l'utilisation des fonds qui sont ainsi mis à disposition des entreprises et puis quand je suis allée rencontrer les entreprises le constat que j'ai fait c'est que pour la plupart d'entre elles elles ont bien rentré financièrement cette recette mais elles ne l'ont pas dédiée pas plus à de l'investissement la plupart du temps pas plus aux créations d'emplois c'est rentré dans le bilan de la société et le résultat que l'on tire c'est qu'en effet elles ont amélioré leur marge mais que ça n'a absolument pas servi ni à l'emploi ni à redonner une dynamique à l'économie et je pense que ça fait partie me semble-t-il des éléments importants sur cette conception dans laquelle le gouvernement s'est engagé pour soi-disant soutenir l'activité économique on voit bien que ça n'est pas à partir du moment où on ne prend pas une orientation précise sur ce que l'on veut faire on a un véritable problème alors la banque publique d'investissement a apporté aux entreprises qui ont sollicité le préfinancement de ce CICE une somme d'un milliard sept ce 1 milliard sept le bilan qu'ont fait la banque publique d'investissement c'est de dire que la plupart du temps l'anticipation et la demande donc de versement anticipé de ces sommes a essentiellement permis à des sociétés en difficulté de faire face à des problèmes de trésorerie et les entreprises que j'ai rencontrées qui ont utilisé ces sommes sous cette forme m'ont toutes raconté la même chose comme elles ont sollicité les banques et que les banques leur ont bien souvent proposé des découverts bancaires qui sont à des sommes absolument inacceptables même pas des prêtres trésoriers je dis bien des découverts bancaires parce qu'ils avaient une trop grande fragilité et que par conséquent elles ne voulaient pas engager des aides financières parce que BALTROI leur demandait une couverture prudentielle beaucoup trop importante pour leur permettre d'y faire face ce qui est complètement inacceptable mais enfin c'est quand même l'argument qui est utilisé donc on se retrouve avec des entreprises qui ont pu conserver leur activité grâce à cette anticipation mais est-ce qu'il faut utiliser un crédit d'impôt tous azimuts pour cibler 1,7 milliard pour un nombre relativement modeste d'entreprises je crois qu'on est vraiment dans l'erreur totale et complète par contre si on se redonnait c'est une des réflexions que j'avais posées dans le débat est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser un outil public bancaire et BPI pourrait être un élément qui soit utilisé pour ça pour mieux réfléchir à la façon dont on accompagne le développement des activités économiques sur le territoire et j'ai particulièrement rencontré des entreprises qui étaient dans l'innovation qui avaient bénéficié du CIR du crédit impôt recherche mais qui compte tenu qu'elles ont des niveaux de salaire plus importants que les 2,5 SMIC ne recevaient pas du tout du CICE et à qui les banques disaient oui mais enfin votre démarche est un peu critique elle n'est pas très solide nous on ne peut pas vous financer et qui donc n'avait plus n'avait pas d'outil de financement donc dans notre société on a un vrai problème de financement de l'activité économique et donc moi j'aimerais que dans la réflexion qui est celle qui doit être portée dans cette campagne électorale des présidentielles et des législatives excusez-moi d'y réinsister mais je pense que c'est important je pense qu'il faut qu'on se pose la question du rôle des banques dans l'intervention dans le secteur économique on ne peut pas continuer à les laisser de côté dans leur responsabilité aux côtés de l'intervention publique alors je pense que c'est pas obligatoirement les sommes qui sont mises sur le CICE c'est peut-être des choses plus plus modestes d'ailleurs qui dans certains cas permettraient d'y faire face parce qu'il y a des sommes quand même énormes qui sont parties vers des entreprises dans lesquelles on a simplement apporté je le disais tout à l'heure la capacité de faire des marges alors j'ai fait une autre proposition mais elle n'a pas eu l'heure de plaire mais elle rejoint beaucoup ce que disait Frédéric Boccarat tout à l'heure j'ai proposé que le rapporteur du budget puisqu'il a analysé ce que pourrait apporter à des entreprises le fait d'allonger du temps de travail donc ça leur apporterait paraît-il des capacités financières plus importantes qui permettraient de développer l'activité économique je lui ai donc proposé à notre rapporteur du budget plusieurs fois pour le moment je n'ai pas encore sa réponse elle n'est pas négative pour le moment donc je vais continuer jusqu'à fin septembre je lui ai proposé qu'on étudie le poids qui est celui du capital financier de la rémunération des actionnaires dans l'activité économique parce que je pense que ça serait un rapport intelligent et intéressant au titre des parlementaires d'apporter un aliment à la réflexion générale sur des questions qui me semblent plus importantes que celles qui a été utilisées pour le CICE puisque en utilisant la masse salariale comme base d'analyse de la situation on fait encore reposer sur les salaires versés à ceux qui produisent les richesses les causes du manque de compétitivité alors que c'est complètement erroné donc moi j'aimerais que dans le débat que l'on a aujourd'hui ces questions là soient véritablement traitées merci beaucoup merci Marie-France alors Françoise Davies vous êtes la réalisatrice du film Comme des lions sorti en 2016 qui traitait de la lutte la lutte des salariés de PSA Aulnay contre la fermeture de leur usine usine qui employait 3000 personnes dont 400 intérimaires PSA a fermé cette usine et si le gouvernement le gouvernement Hollande a protesté à l'époque rien n'a été véritablement tenté pour empêcher un projet connu et planifié de longue date selon vous un gouvernement de gauche devrait-il mettre son veto à l'avenir à des projets de ce type quand la survie de l'entreprise n'est pas en cause et est-ce que cela serait de nature selon vous à redonner confiance en la gauche du côté des salariés confrontés à ce type de problème la question c'est ça c'est la mise en oeuvre parce que j'entends j'entends bien que vous dites Hollande a renoncé mais il a renoncé à quoi et il voulait faire quoi parce que moi donc je ne parle pas au nom des ouvriers je parle par le fait que j'ai travaillé pendant donc deux ans pour suivre une lutte à Aulnay et Aulnay c'est pas rien puisque c'est quand même là où il y a les violences policières les pires en ce moment et voilà il n'y a personne qui a fait lien avec le fait que la plus grosse une des fermetures les plus grosses dans l'automobile ait eu lieu quelques années avant et c'était pareil déjà en 2005 donc voilà c'est le côté finance côté côté réalité de la vie et donc je suis venue pour vraiment discuter de cette question de comment on combat la finance et donc ma question à moi c'est je vais vous témoigner vite fait de ce que j'ai vu d'abord j'ai vu un plan secret ce plan secret il a été sorti par la CGT ce plan secret il disait quoi il était chouette d'une certaine manière parce que comme il était secret il explicitait sans se cacher ce qu'est une fermeture d'usine et ça c'est la première des choses c'est à dire que la fermeture d'usine et là c'est une des choses je crois qu'il faut que vous remettiez en cause aussi les fermetures d'usine c'est pas de la délocalisation c'est pas parce que les Turcs y gagnent moins cher c'est des questions de finances et il faut arrêter y compris à gauche d'opposer les salariés entre eux comme ça selon qu'ils sont d'un pays ou d'un autre ça c'est la première des choses ce plan secret donc il parlait pas de l'avantage d'aller en Turquie alors il en parlait un peu en vrai il disait il y a un truc dont il parle c'est le taux de risque et le taux de risque c'est le taux le risque que les gens augmentent leur salaire ou améliorent leurs conditions de travail ça s'appelle un taux de risque et ce taux de risque il est moins fort en France qu'en Turquie ou dans des endroits comme ça parce qu'en gros nous on est passé d'une voiture normalement avant le salaire représentait 20% du prix d'une voiture il représente maintenant 8% et en Turquie il représente 4% donc voilà donc c'est pas ça qui fait la fermeture d'une usine ce qui fait la fermeture d'une usine c'est la destruction par la finance de biens pour augmenter leur taux de profit et c'est écrit comme ça dans le rapport dans leur plan secret c'est assez simple c'est plus on démolit moins il y a de biens immobilisés et moins il y a de biens immobilisés plus le taux de profit il est grand et ils ont fait ce plan là au moment où ils vendaient le plus de voitures possible voilà comme ils vendaient le plus de voitures ils ont une petite angoisse qu'on peut comprendre sur punaise on va pas augmenter notre taux de profit et donc pour l'augmenter il va falloir démolir des vies et du matériel voilà c'est ce qu'ils ont fait donc ils ont cassé la plus l'usine la plus moderne qu'ils avaient sur le territoire puis ils ont supprimé encore 17 000 emplois puis Tavares a remplacé Varin et il gagne 4 500 euros par jour au lieu de 9 000 donc c'est ça moi ma question c'est ça comment on fait face à cette finance et l'expérience aussi de mes deux ans de travail c'est le suivi d'un gouvernement de gauche sur cette question dont notamment deux ministres monsieur Sapin et monsieur Montebourg et monsieur Montebourg c'est pas c'est pas un gars qui a renoncé je crois enfin je sais pas dans la liste de vos trucs et donc qu'est-ce que j'ai vu moi de ce gouvernement j'ai vu des gens en effet déclarer bon alors mon ennemi c'est la finance puisque ils étaient pas c'était Sarkozy au départ du tournage qui était président donc il y avait un candidat qui déclarait mon ennemi c'est la finance et puis ensuite il y a eu un président de la république qui a dit ce plan est inacceptable en l'état et un président de la république qui a dit un mois après ce plan est inévitable ensuite on a eu un ministre du développement productif qui a expliqué et il explique toujours que en gros des gens comme Peugeot c'est des gens qui font de l'emploi en France et parce qu'ils font de l'emploi en France et bien il faut quand même être vachement attentif à leur façon de voir et donc toutes ces questions là c'est pas rien parce que ça veut quand même dire que ça suffit pas d'avoir un programme ça suffit pas d'avoir la plus belle explicitation de tout ce qui va pas et de tout ce qui va aller mieux si on fait telle et telle mesure et en ça je méprise personne parce que je pense que le travail des parlementaires est vachement essentiel le travail des experts est vachement essentiel mais il y a la question de cette mise en oeuvre de pourquoi on dit renoncer au lieu de dire pourquoi on dit ça ne marche pas et donc moi de ce que j'ai vu d'un autre côté dans cette aventure c'est aussi les gens et les gens dans une entreprise c'est à dire ceux dont on dit que ça ne peut pas marcher si on se met en bagarre parce que c'est aussi ça l'idée c'est que quand une boîte ferme et c'est pas faux quand une boîte ferme les gens les seules personnes qui seraient concernées pour la fermeture de cette boîte c'est les gens qui sont dans la boîte or je pense que ceux qui sont concernés par la fermeture comme on l'explique sur la qu'est-ce qu'il faut faire contre la finance c'est tout le monde et qu'il y a un moment donné où qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne ferme plus après on pourra discuter de ce qu'on fait dedans mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne ferme plus et l'autre question aussi c'est qu'est-ce qui fait que moi je pense du coup de cette expérience là je pense pas que cette bagarre contre la finance puisse être simplement une bagarre de propositions elle doit être une bagarre d'intervention de pensée dans les entreprises et ce que j'ai vu moi pendant deux ans c'est des gens à l'oeuvre au niveau de la pensée c'est-à-dire que notamment pendant la grève pendant les quatre mois de grève il y avait une voilà une pensée collective qui se mettait en place une intelligence collective qui se mettait en place une force qui faisait que là on pouvait bouger les choses quoi et il me semble donc que ça pose quand même deux questions importantes que je n'entends pas moi je en gros c'est la question de gagner quoi c'est la question de gagner c'est qui gagne et je crois qu'on est toujours sur des j'ai l'impression qu'on est toujours sur des postures électorales de campagne de discussion sur la campagne donc en effet qui va gagner qui va perdre bon carrément à un moment donné on se dit si on risque de perdre à moins d'être addict on ne joue pas et donc si on pose toutes les questions en termes de gagner et de perdre des élections sur un programme sur des propositions on risque aussi alors je suis d'accord sur le risque FN etc mais on risque aussi de créer beaucoup de désespoir moi c'est ce que j'ai vu ce que j'ai vu c'est pas du désespoir des gens qui se battaient parce qu'ils ont compris ce qui se passait mais du désespoir comme il y a à Olnay en ce moment parce que quand on dit qu'on va faire des choses et qu'on ne les fait pas parce qu'on ne peut pas les faire peut-être qu'on ne peut pas les faire peut-être qu'il faut dire aux gens que c'est pas que les élections qui font que ça change surtout sur la finance moi j'ai écouté toutes les propositions sur la finance il me semble que ça ne s'est pas seulement en mettant noir sur blanc c'est vachement important de décider que la banque européenne ne fera pas comme ci ne fera pas comme ça mais il faut bien un rapport de force pour ça il faut bien quand même autre chose que des élections il faut bien il faut bien que quelque chose se passe il faut les deux mais on n'en parle pas du deuxième ou alors et c'est là quand je parlais de gagner on n'arrête pas de dire quand même on verra après ou alors pour ce qui est de la bagarre des gens on verra après ou des choses comme ça donc si les politiques eux-mêmes ils n'en parlent jamais et vous n'en avez pas parlé pour l'instant dans vos discussions sur ce sur quoi vous étiez d'accord sur ce sur quoi vous n'étiez pas d'accord vous voyez donc il faut que vous déplaciez peut-être le curseur aussi de ce que vous êtes en train de proposer aux gens parce que sinon on ne peut pas y croire on ne peut pas croire ni les uns ni les autres même si les propositions sont superbes à partir du moment où vous ne dites pas pourquoi Hollande il a renoncé ou il n'a pas mis en oeuvre et qu'est-ce qu'il fait quel est le rapport de force qu'il fera Tsipras non plus ça a l'air d'être un bon gars Tsipras il s'est fait quand même ramasser la tronche donc qu'est-ce qui fait que vous allez que la mise en oeuvre sera possible et qu'est-ce qui fait qu'elle ne le sera pas et c'est ça la question essentielle sinon Merci Merci beaucoup Françoise Davis Alors on aborde la partie peut-être la plus délicate de notre débat parce qu'énormément de choses ont été dites et notamment la dernière intervention très politique de Françoise une interpellation très très forte je vais faire un peu appel à la discipline collective tout le monde ne pourra pas parler ou répondre à tout donc je vais vous proposer peut-être chacun de réagir à différentes propositions qui ont été formulées Eva Sass peut-être on va commencer par vous on entendait tout à l'heure François Morin évoquer le fait que bon la loi les lois votées sur les banques n'ont sans doute pas suffi on est loin d'une véritable séparation patrimoniale des activités bancaires qui exigerait d'aller beaucoup plus en profondeur sur la régulation et la réforme du secteur bancaire comme vous évoquiez cette question au tout début de notre débat je voulais vous proposer de réagir à cette réflexion proposition avec plaisir je veux dire un mot sur pourquoi Hollande a renoncé je crois qu'il y a quand même aussi des hommes et des femmes qui font de la politique je ne veux pas nous mettre en avant mais on peut reprocher beaucoup de choses aux gens qui sont autour de cette table mais quand il a fallu avoir le courage de mener des propositions y compris contre le gouvernement et ça n'était pas à notre avantage nous l'avons fait donc il y a aussi une question de courage politique certains en ont fait preuve dans cette mandature je sais que ce n'est pas très valorisé d'être parlementaire y compris quand on a pris des positions courageuses mais je crois qu'on peut nous faire peut-être un tout petit peu plus confiance peut-être en regardant ce que nous avons fait dans cette mandature par rapport à tous ceux qui ont suivi le mouvement qui sont parfois même allés chercher des postes il faut le dire et qui n'ont pas eu le courage que nous avons eu de nous opposer pendant toute cette mandature à François Hollande que nous avions pourtant soutenu dans les élections de 2012 donc voilà tout n'est pas égal par ailleurs tous les politiques ne sont pas égaux par ailleurs et il y a aussi encore quelques politiques en qui on peut avoir confiance en tout cas j'espère qu'on arrivera à renouer cette confiance je sais qu'elle est difficile à renouer mais je crois qu'on est vraiment là pour ça voilà sur la question de la séparation des activités bancaires ça a été dit ce que nous avons proposé je pense qu'il faut le remettre remettre le métier sur l'ouvrage sur le métier je pense que vraiment il faut de nouveau une loi de séparation bancaire parce qu'elle a été effectivement ridiculement faible cette loi nous nous avions proposé tous en commun une fois de plus nous avons il n'y avait finalement pas une feuille de papier à cigarette entre toutes les propositions que nous portions tous ensemble nous avions proposé d'inclure dans les activités spéculatives l'investissement dans les hedge funds l'activité pour leurs clients mais pas seulement pour le compte propre des banques ça c'était aussi également important le trading haute fréquence bien sûr de cantonner le trading haute fréquence et peut-être la chose la plus importante l'activité de tenue de marché sur laquelle nous avons eu des débats infinis sur lesquels nous n'avons pas gagné mais effectivement cantonner l'activité de tenue de marché c'était un des éléments importants que nous avons portés dans le débat nous n'avons pas eu gain de cause et je pense qu'il faut à nouveau remettre cette question sur le tapis mais de façon plus générale je pense que ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui c'est un espèce de dumping fiscal et normatif c'est à dire que chaque pays et ça monte de plus en plus est en train de dire venez chez moi vous aurez moins de taxes et vous aurez moins de normes moins de contraintes c'est ça qui en fait nous est opposés à chaque fois et c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'une partie de la réponse est européenne et qu'il faut arriver au niveau européen à mettre en place par exemple cette taxe sur les transactions financières je sais qu'on en discute depuis 2011 et que c'est aujourd'hui en panne ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner parce que la réponse pour la régulation financière elle est en grande partie européenne tous les combats que nous avons menés dans cette mandature c'est ce qui nous a été opposé c'est à dire qu'il n'y avait pas de taxes sur les transactions financières européennes il n'y avait pas de reporting paradis fiscaux européen et ça ne nous permettait pas d'avancer dans un cadre national donc pour réguler la finance nous avons absolument besoin de l'Europe je sais que c'est difficile je sais que l'Europe a beaucoup déçu mais une partie de la solution est nécessairement européenne et je ne pense pas que le repli sur soi puisse permettre de faire face à une finance mondialisée ça c'est vraiment un élément important je pense sur lequel il faut avancer et bien au-delà même de l'Europe moi je voudrais insister sur une solution qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent et qui a pourtant été portée récemment par un député communiste qui est Alain Bocquet et sur lequel nous avons tous nous avons tous rejoint cette proposition et soutenu avec force parce que je pense que c'est une des propositions qui peut nous donner de l'espoir c'est une COP de la finance mondiale sur le modèle de la COP sur le réchauffement climatique ça peut paraître éventuellement utopique mais je crois que c'est exactement ce qu'il faut pour faire face à une finance mondialisée il faut aujourd'hui une COP de la finance mondiale et vraiment je rends hommage au travail qui a été réalisé par Alain Bocquet sur cette question et je pense que c'est possible je pense que c'est possible parce que les états aussi voient l'érosion de leur base fiscale et il y a donc quand même malgré tout une sensibilité pour la lutte contre l'évasion fiscale qui peut aller au-delà du repli sur soi parce que finalement les états ont intérêt à s'organiser pour lutter contre cette finance mondialisée et particulièrement sur la lutte contre l'évasion fiscale qui finalement nuit à chacun de ces états et érode leur base fiscale et dégrade leur finance publique donc je pense qu'il y a un espace pour cela et vraiment j'espère que nous porterons ensemble quoi qu'il arrive cette proposition qui peut vraiment dépasser largement la France et il faut qu'on la diffuse dans tous les pays européens la dernière chose que je voulais dire c'était à propos de brièvement pardon à propos du CICE et je voudrais parler aussi du CIR parce que c'est vrai que c'est important de dire que le Sénat n'a pas pu sortir cette mission le rapport d'enquête sur cette mission sur le CIR et pourtant c'est vraiment extrêmement important parce que là aussi il y a un effet d'aubaine catastrophique pour les finances publiques sur le CIR pendant toute la mandature nous avons défendu le fait de plafonner le crédit d'impôt recherche au niveau des groupes le fait de ne pas pouvoir cumuler le crédit d'impôt recherche et le CICE parce qu'aujourd'hui on peut cumuler même ces deux crédits d'impôt tous ces effets d'aubaine qui sont liés au crédit d'impôt recherche au CICE il faut y mettre fin et il faut réorienter ces finances publiques et je vais faire le petit couplet écologiste que vous attendez forcément il faut le réorienter vers la transition écologique c'est fondamental je pense que c'est un des chemins de sortie de crise on peut créer 330 000 emplois en 2030 dans la transition écologique ça veut dire les transports publics ça veut dire l'agriculture biologique ça veut dire l'isolation des logements et ces emplois on peut les créer c'est les emplois de demain je pense qu'il faut défendre les emplois d'aujourd'hui mais il faut aussi penser et peut-être surtout aux emplois que nous pourrons créer demain tous ensemble et le financement public le financement non justement pas public le financement public et privé de cette transition écologique c'est 16 milliards d'euros par an 16 milliards d'euros par an on peut les trouver justement en limitant les effets domaine qu'ont créé le CICE et que crée encore le crédit d'impôt recherche donc c'est possible c'est moins de 1% du PIB si on utilisait utilement ces 16 milliards d'euros pour la transition écologique c'est une partie de la solution merci merci beaucoup Eva Sass alors on a pris beaucoup de retard donc je l'indique on a une demi-heure de retard on va essayer de de conclure néanmoins dans les dans les délais Jeanne Chevalier j'ai l'impression que vous avez été d'abord interpellé directement en quelque sorte par d'abord par Frédéric Boccarat qui évoquait la question des des plans d'investissement alors je pense que notamment oui bon les services publics voilà et puis l'articulation avec la question de la mobilisation des banques alors même que la nationalisation et la création d'un pôle public bancaire figure dans le programme de Jean-Luc Mélenchon mais dans le chiffrage notamment qu'il a proposé l'autre fois on voyait mal quelle était l'intervention de ce pôle à l'intérieur de son programme donc je voudrais une réaction par rapport à cette thématique puis la deuxième c'est sur la question du CICE puisque alors je n'ai plus en tête ce qui a été précisément proposé dans le chiffrage du programme de Jean-Luc Mélenchon il me semblait qu'il est question de reprendre une partie du CICE pour l'affecter à une autre utilisation mais qu'il ne s'agit pas de la totalité vous me démentirez si je me trompe mais est-ce que vous ne pensez pas que la question qui est posée c'est une remise en cause ou en tout cas une remise à plat totale au vu des éléments que donnait Marie-France Bofis tout à l'heure si 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 en réalité sur le CICE on supprime ce dispositif et on réaffecte une partie donc environ la moitié des ressources à ce qu'on appelle un fonds de solidarité inter-entreprise et l'autre moitié elle vient faire partie de l'ensemble de nos recettes qui permettront de boucler le budget de l'Etat et d'avoir un budget de fonctionnement équilibré et c'est ce qu'on a présenté au cours de JLM chiffrage donc sur la question alors il y a eu énormément d'éléments donc je vais essayer de réagir voilà donc on parlait tout à l'heure de l'importance de créer un outil public bancaire alors c'est bel et bien notre but tout d'abord on veut complètement changer la physionomie du secteur bancaire on est mille fois d'accord que la loi de 2013 est une loi inadmissible ou c'est en réalité une loi qui a été écrite sous la dictée des lobbies bancaires et donc il s'agit pour un gouvernement progressiste de mettre en place une réelle séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt pour donner à la banque redonner aux banques leur principal métier à savoir collecter et prêter et ça c'est une mission de service public François Morin disait que la monnaie était un bien public évidemment et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons socialiser une grande partie une partie du secteur bancaire pas nationalisée socialisée on veut que des acteurs du tissu économique fassent partie des conseils d'administration des banques et puissent avoir un impact dans les décisions stratégiques qui sont prises on veut également accorder une licence bancaire globale à la BPI c'est à dire qu'elle pourrait se financer entièrement auprès de la banque centrale européenne pas seulement sa partie sa filiale financement mais également sa filiale investissement et c'est une manière d'utiliser de la création monétaire pour faire de l'investissement et tout ça s'inscrit dans notre volonté de mettre en place une grande politique du crédit à nouveau on l'a dit le crédit il permet de financer les investissements c'est à dire des projets et les règles qu'on se donne en matière de crédit déterminent les projets qui vont voir le jour dans la société et nous ce qu'on veut faire c'est favoriser évidemment les projets qui seront utiles à la collectivité qui auront un impact social positif un impact culturel un impact écologique positif et on veut que ce pôle public ce service public bancaire dont je vous ai donné le socle et qui sera qui sera également on aura également une loi bancaire qui permettra d'orienter de donner des missions d'intérêt général aux autres banques et on veut que ce pôle public bancaire évidemment il soit utile au financement des entreprises en réalité on veut socialiser une large part du crédit je rappelle qu'au sortir de la seconde guerre mondiale trois quarts du crédit étaient socialisés dans un gouvernement d'union nationale donc voilà le crédit on ne veut pas le laisser aux mains de la logique commerciale ça n'a pas de sens la monnaie est un bien public il faut l'orienter vers des projets qui sont utiles à la société alors évidemment tu as parlé des 80 milliards d'euros de la banque centrale européenne qui partent dans la sphère financière donc de la création monétaire qui n'a aucune utilité ou presque aucune pour l'économie réelle et donc 80 milliards d'euros il faut se représenter ce que c'est c'est 60 millions de SMIC donc ce serait complètement utile à notre économie le problème et c'est un problème majeur c'est comment on réoriente cet argent la banque centrale européenne elle n'a pas le droit de financer les états c'est inscrit dans le marbre des traités donc comment est-ce qu'on réoriente cet argent et c'est aussi comment est-ce qu'on convainc l'Allemagne comment est-ce qu'on convainc l'Allemagne grosse question et donc l'union européenne c'est pour moi c'est quand même une construction politique au service du monde financier les 5 présidents des principales institutions européennes ont écrit le rapport des 5 présidents donc il y a la commission européenne la banque centrale européenne sans doute même le parlement européen je ne sais plus il faudrait vérifier dans le rapport des 5 présidents une des propositions phares c'est de créer un marché unique des capitaux un grand marché financier à l'échelle européenne là pour être soumis à la logique et aux intérêts du capital il n'y a pas pire donc voilà si on n'entre pas en rupture avec cette logique je ne vois pas ce qu'on peut faire et la rupture c'est notre plan B et alors apparemment je ne l'ai pas suffisamment détaillé tout à l'heure mais notre plan B c'est la possibilité de reprendre le contrôle de notre souveraineté monétaire c'est la possibilité de reprendre le contrôle de notre banque centrale de notre monnaie on y est prêt et on se dit que si la France la France égale 18% du PIB européen quand même si la France met en oeuvre un plan B elle ne sera jamais seule parce que ce sera un tel séisme qu'on pourra entraîner d'autres personnes avec nous d'autres pays européens qui auraient intérêt je pense au Portugal je pense à l'Italie je pense à l'Espagne et avec ces autres pays dans le cadre d'un plan B et c'est l'objet des réflexions qui ont lieu dans le cadre des sommets du plan B on pourra créer d'autres coopérations monétaires la monnaie commune à l'échelle internationale évidemment nous sommes pour le bancor de Keynes à Bretton Woods en 1944 oui évidemment c'est la solution on ne veut pas que le dollar soit une monnaie internationale et un privilège exorbitant de ce fait on veut qu'une monnaie commune à l'échelle internationale ait ce rôle utile à l'ensemble du financement des échanges commerciaux internationaux et donc cette monnaie commune on veut la créer à l'échelle internationale on pense aussi éventuellement la créer à l'échelle européenne dans le cadre d'un plan B là on parle des taux de change fixe dont vous parliez parce que la taxe Tobin elle a été créée pour cela pour mettre en place pour faire en sorte que les taux de change ne varient pas constamment sans aucune justification économique voilà on pourrait mettre en place une union avec des échanges fixes dans le cadre d'une monnaie commune et je vous invite à vous porter sur nos travaux parce que non c'est absolument pas de la magie pour le coup c'est carrément rationnel voilà et pour voir cette nouvelle architecture monétaire et financière européenne et internationale que nous proposons voilà merci Jeanne alors on va essayer de faire de la magie et de finir à l'heure ce qui va pas être évident Pascal Cherqui alors Pascal Cherqui j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'adressaient non pas à vous personnellement mais au parti socialiste et à son candidat j'ai en tête notamment plusieurs plusieurs observations de Frédéric Boccarat d'abord la question centrale dit-il une grande question politique diriger autrement l'argent de la banque centrale européenne alors qu'en est-il dans le dans le dans le programme de Benoît Hamon deuxième autre grande question il évoquait dans une une plateforme de gauche la nécessité de mesures pour engager la baisse du coût du capital et pas simplement en termes de d'objectifs mais aussi de moyens financiers de pouvoir bref un ensemble un ensemble un peu cohérent qui qui donne de la de la tangibilité en quelque sorte à ses à ses ambitions et puis j'avais noté également évidemment bon le l'interpellation ça n'était pas directement une mais forcément je pense que vous êtes concerné sur le le CICE pas seulement réorienté ou conditionné mais éventuellement quelle autre politique publique on met en place à la place de ce de ce crédit d'impôt si on a le temps aussi je vous ai vu réagir quand même tout à l'heure aux nouveaux outils démocratiques que que proposait Frédéric Boccarat sur la question de la création de conférences régionales et nationales pour l'emploi et la formation non mais il y a énormément de choses qui ont été dites et assez intéressantes d'ailleurs juste je voudrais commencer par un petit incise dire à premier intervenant à François Morin qu'en fait quand on va avoir une réflexion sur la question de la monnaie on doit aussi parce que même si aujourd'hui il y a une financiarisation de l'économie et on est rentré dans cette espèce de rapport magique où l'argent finalement le capital veut se valoriser indépendamment du cycle de la marchandise c'est un peu déjà dont Marx parlait pareil de cette reproduction du capital par l'argent le point de départ de cette affaire là et c'est important à comprendre c'est la question du rapatriement des profits des multinationales je m'excuse c'est un peu technique mais il faut comprendre la genèse de cette affaire là parce qu'on n'en est toujours pas sorti en fait le point de départ de la financiarisation de l'économie c'est quand après la seconde guerre mondiale les années 50 les multinationales américaines qui étaient les plus solides qui étaient les plus déployés commençaient à faire des profits à l'étranger de manière substantielle y compris parce que le plan Marshall dans les pays européens avait permis à un moment donné de relancer la consommation et avait permis à ces multinationales de réaliser des profits et que la législation américaine était très restrictive et donc elles ont cherché à un moment donné à contourner cette législation et elles ont eu besoin à un moment donné de pouvoir se réutiliser et donc c'est à ce moment là où la banque centrale d'Angleterre dans le dos de son propre gouvernement qui était un gouvernement travis je crois à l'époque a créé ce qu'allait devenir la base du marché des euro-dollar et après quand vous avez l'explosion des prix du pétrole la multiplication par 4 au début des 1970 on a eu le même sujet sur la question des pétro-dollar pourquoi je dis ça ? parce qu'on ne peut pas avoir une réflexion sur la question de la finance indépendamment d'une réflexion sur la question du déploiement du capitalisme et dans sa dimension marchande internationale c'est très important de l'avoir toujours en tête je dis ça alors bon il ne faut pas être trop long mais il a commencé à avoir des réflexions là-dessus je dis ça parce que par exemple c'est toute la réflexion dont on s'en est inspiré des travaux d'Eric Bocquet décidément quelle famille sénateur communiste mais qui avait fait c'est très intéressant la manière dont il abordait ces questions là qui d'ailleurs ont commencé ont été précurseurs puisque notamment en prenant en compte ce qu'il appelle les théories de la nouvelle géographie économique pour essayer de voir comment on pouvait organiser une taxation au niveau mondial et voire européen pour commencer à l'Europe par rapport à des entreprises notamment qui organisaient l'évasion fiscale je dirais en localisant dans des paradis fiscaux en se servant de filiales qui étaient propriétaires de la marque et en mettant leur profit là alors que dans les pays où il y avait la production réelle on les faisait échapper à l'impôt et donc il parlait de la nouvelle géographie économique nous on commence à réfléchir sur la notion d'établissement stable ça a été la bataille qu'on a commencé à faire à l'Assemblée c'est mon collègue Yann Gallu mais il a été soutenu par des parlementaires de tous bords de gauche pour essayer d'avancer là-bas et c'est toute la bataille contre les fameux GAFA etc et tout Google & Co et il faut qu'on avance sur cette question là sur un moment donné arriver à organiser la taxation par rapport au lieu réel de la production et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que la mobilité du capital elle est importante il y a aussi la mobilité des facteurs de production qui sont organisés il faut qu'on ait une approche globale bon donc je ne veux pas être trop bon je ne veux pas être trop théorique mais pour dire que moi j'ai entendu ce que disait Frédéric et il y a des propositions qui sont vraiment intéressantes avec lesquelles je suis d'accord et revenir sur la question d'abord centrale de la BCE tu as raison de dire que c'est une institution publique donc ça pose la question à un moment donné des missions qu'on lui donne dans la BCE le problème c'est que ces missions ne sont pas complètes elles ne s'occupent pas de la croissance et de l'emploi on voit bien ça a toujours été la comparaison deuxième élément sa cible d'inflation elle n'a pas de sens à part de protéger la rente à part de protéger la rente bon or aujourd'hui la BCE elle n'arrive même pas à le faire elle ne doit pas aller au-delà de 2% d'inflation or le fond de l'affaire un des problèmes principaux qu'on a pour soulager les états de l'endettement public dont tu parlais François et qui s'est accru en partie artificiellement en raison du fait que les états sont arrivés au secours des banques à partir de la crise de 2008 c'est qu'on sait très bien que si on avait une inflation de 4% pendant 10 ans dans l'Union Européenne on mécaniquement on diminuerait la moitié des dettes c'était une des réunions les plus intéressantes pour le juge du quinquennat c'est quand Daniel Leroy député écologiste président de la commission des affaires européennes avec la commission des finances avait invité monsieur Blanchard qui était à l'époque l'économiste en chef du FMI et c'est une question moi je crois que je l'avais posée là dessus parce que j'avais eu ses travaux sur internet il avait confirmé donc on voit bien qu'il y a aussi une dimension artificielle et politique dans la dette qu'on peut régler je dirais en utilisant les outils publics à bon escient je dis ça parce que dans le combat qu'il y a par rapport à la finance il y a un combat bien sûr il y a des outils pratiques à créer mais il y a aussi une bataille idéologique il ne faut pas donner le sentiment que l'économie est quelque chose de naturel il n'y a pas de naturalisation des processus économiques c'est toujours aussi le produit de rapports sociaux mais ça je ne pense pas que ce soit dans cette assemblée que j'ai besoin de vous convaincre donc en effet oui l'idée de pouvoir avoir un autre rapport au crédit la question du fonds européen que tu avances Frédéric moi je trouve que c'est une bonne idée parce que si l'Europe ne lève pas de la ressource et ne l'affecte pas notamment aux zones qui sont les plus défavorisées que ce soit des pays ou des zones même de grands pays on n'arrivera jamais à créer les conditions de la convergence sociale on peut créer à terme une convergence fiscale mais la convergence sociale elle nécessite à un moment donné dans une union qu'on donne les moyens aux zones les plus défavorisées de pouvoir s'élever sinon elles ne pourront pas supporter le choc de compétitivité que représenteront pour elles le fait de s'élever socialement on ne pourrait pas demander à l'économie de passer demain au SMIC au niveau français c'est pas possible donc il faut mettre des moyens progressifs pour le faire et d'ailleurs c'est le principe même d'une union moi dans tous les affrontements qu'on peut avoir avec l'Allemagne avec la droite allemande je dis bien la droite allemande pas l'Allemagne moi le point de désaccord principal que j'ai avec eux c'est pas l'ordolibéralisme ça ils ont le droit d'avoir cette théorie on s'en fout de ça c'est qu'ils disent non mais je ne suis pas ordolibéral mais ça c'est de la politique c'est qu'ils disent et qu'ils veulent faire graver comme règle de marbre le fait que l'union ne peut pas être une union de transfert or s'il n'y a pas de transfert il n'y a pas d'union et que ce qui peut faire imploser l'union européenne demain c'est le fait qu'elle refuse ces transferts regardez aux Etats-Unis on peut discuter de la manière dont ils utilisent ces transferts mais les excédents de la Californie les excédents de l'économie à New York les excédents de la Floride servent en théorie à financer les déficits des autres Etats des autres parties des Etats-Unis à travers un budget fédéral qui représente 17% du PIB quand le budget européen ne représente qu'un après ils en affectent beaucoup dans l'armée c'est autre chose c'est les choix politiques qui correspondent à leurs projets impérialistes mais techniquement ils ont les outils pour organiser cela ce dont est en train de crever l'Europe c'est du fait qu'on a fait un agrégat à 30 avec une monnaie unique mais qui ne on n'organise pas la convergence donc on est victime de choc asymétrique à répétition qui est en train de disloquer l'union et qui est en train de faire monter l'extrême droite partout donc reposer la question de lever de la ressource est centrale et ça doit être au coeur de la bataille politique qu'on doit avoir pour réorienter la question européenne voilà s'il n'y a pas de solidarité il n'y a pas de projet commun politique possible au niveau de l'union européenne et cette bataille politique qu'il faut que l'on mène et que la France a un rôle important à jouer parce qu'elle peut avoir des alliés dans cette affaire là parce que c'est pas une bataille qu'elle mène pour elle-même c'est une bataille qu'elle mène dans l'intérêt de l'ensemble des peuples européens alors pour pas être trop long il y a beaucoup de choses à dire il faudra faire une nouvelle loi bancaire c'est une évidence séparation patrimoniale et fondamentale ça a été rappelé moi je suis complètement d'accord avec ce que tu disais Jeanne sur le fait qu'il faut que la BCI puisse se refinancer directement auprès de la BCE donc ça va être une bataille à mener bon et l'idée en fait que nous portons tous avec des mots différents qui est l'idée de la socialisation du crédit qui n'est pas forcément la nationalisation des banques tout de suite mais l'idée de la socialisation du crédit et je vais vous dire quel est le point d'appui ce sera ma conclusion c'est les gens c'est les gens il y avait dans le monde un article dans le monde d'hier très intéressant qui s'appelait la veuve de Carpentras s'intéresse plus à la bourse ou je sais pas quoi qui montrait quoi deux choses bon d'abord une chose qui inquiète une partie je dirais des capitalistes français et de leur relais même médiatique bon c'est le fait que la part détenue dans le capital ou dans la part des sociétés cotées des fonds étrangers avait augmenté le 45% en 2015 par rapport elle était à 36% en 99% donc le monde sont offusqués bon bref mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'à côté de ça on se rendait compte de quoi qu'en fait il y avait une diminution du nombre de petits porteurs c'est à dire des français lambda vous moi qui pourraient être actionnaires à la bourse il y en avait 1 million en 82 des personnes physiques c'était monté jusqu'à 9 millions à un moment donné à 7 millions en 2002 c'était descendu à 6 millions en 2009 depuis la crise c'est retombé à 3 millions donc on pourrait se dire c'est aussi un effet mécanique de la crise mais ce qui était intéressant c'est quoi c'est qu'on notait quoi la hausse du nombre de personnes qui par exemple intervenaient dans des projets d'épargne solidaire et éthique voilà ou le crowdfunding par exemple qui est monté et donc dans cette affaire là c'est aussi la responsabilité d'un gouvernement de gauche alors je n'ai pas les réponses techniques mais d'aider à construire ces outils pour permettre à un moment donné parce que la plus grande richesse c'est le taux d'épargne des français donc c'est comment on le mobilise pour permettre aussi qu'il puisse y avoir cet engagement parce que qui finance décide et d'une certaine manière c'est ça qui est intéressant dans le comportement aujourd'hui c'est qu'il y a une augmentation de 25% de l'implication des citoyens qui recherchent des projets de financement éthique solidaire et responsable sociologiquement socialement écologiquement donc et je terminerai ce sera mon dernier mot on peut le faire là et ça renvoie à la question des outils citoyens mais ça nous renvoie à un autre débat notamment la possibilité pour la population de pouvoir intervenir sur le processus législatif soit en exigeant à l'Assemblée nationale d'inscrire des questions à l'ordre du jour soit en permettant de soumettre un référendum des lois votées avant leur promulgation de ces assondances satisfaisantes c'est ce qu'on appelle nous le 49 citoyens que porte Benoît Hamon merci merci Pascal Cherqui alors on aurait voulu pouvoir poursuivre le débat et éventuellement aussi avoir un dialogue avec la salle mais là le temps nous presse beaucoup avant de proposer à Pierre Laurent de conclure cet échange je voulais quand même passer la parole à Jean-François Pellissier qui est assis au premier rang qui est représentant d'ensemble ensemble qui soutient également la candidature de Jean-Luc Mélenchon Jean-François je vous ai vu réagir tout à l'heure aux propositions qui étaient faites par nos économistes sur la possibilité de changer de logique tant que les traités européens sont en vigueur oui parce qu'en fait notre ennemi c'est toujours la finance ça a été dit au départ je m'assois finalement en face de la salle donc entre la tribune et vous notre ennemi c'est la finance disait un président mais il a créé une grande désillusion parce que ça s'est pas passé là dessus Françoise Davies finalement nous interpelle quand même sur une question essentielle j'ai vu son film qui finalement est exemplaire au niveau de la lutte mais n'est pas sur se termine pas sur une note très optimiste d'une certaine manière enfin bon en fait donc là je vais pas commenter le film il nous semble alors moi je pense que tu illustrais si je te tutoie tu illustrais un peu ce que disait tout à l'heure Bokara c'est j'ai beaucoup aimé ta phrase sur la question de l'autonomie créative l'autonomie créative c'est à la fois le travail dans l'unité des différentes composantes de la gauche et des écologistes mais c'est aussi la créativité au niveau des luttes sociales par exemple à Aulnay à Aulnay la bataille était mal engagée parce qu'en fait finalement où étaient les politiques les leviers politiques pour peser sur la finance on sait bien qu'en France la finance pèse mais il y a aussi l'oligarchie vous avez tous développé la question justement du développement du transfert de la financiarisation de l'entreprise on sait très bien que les profits baissent mais on rémunère toujours de plus en plus le capital et les actionnaires depuis 2009 ça a été dit les taux de profit ont baissé mais on cherche toujours à rémunérer de plus en plus les finances donc du coup on n'investit pas les services publics sont déglingués et on a besoin des services publics pour mener aussi la transition écologique pour ne pas être trop long puisque je suis puisque je suis là en tant que coparole ensemble puisqu'on parle en toute transparence moi je vais être assez clair je pense qu'au-delà des leviers politiques si Hollande n'a pas rompu avec la finance c'est qu'il n'a pas rompu non plus avec les traités européens à un moment donné il faut savoir aussi désobéir aux traités européens il faut aussi savoir dans la créativité collective il faut savoir aussi avoir des mesures on va dire coercitives sur la finance par exemple c'était dit effectivement imposer la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt l'interdiction du trading et des produits dérivés et créer effectivement un pôle public bancaire alors vous avez tous parlé de l'intervention des citoyens je ne suis plus très jeune j'ai commencé mon militantisme politique au PSU dans le vieux langage on appelait ça les nationalisations sous contrôle ouvrier ou l'intervention des travailleurs et des consommateurs dans les entreprises je crois que c'est une idée finalement assez moderne et très rapidement puisque ensemble comme vous le savez soutient donc a décidé de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon nous sommes aussi très attachés à l'unité on avait soutenu Jean-Luc Mélenchon parce que c'était le candidat du Front de Gauche en 2012 avec une certaine cohérence le Front de Gauche a certes pour beaucoup d'entre nous vécu mais je vois qu'il n'a pas complètement disparu même en tout petit derrière moi et il avait quand même c'était quand même le candidat le plus cohérent par rapport au néolibéralisme par rapport au primaire du PS et j'en fais ça en trois phrases on a vu que ce néolibéralisme il était combattu y compris dans les primaires du PS puisque Emmanuel Valls a été battu donc on s'en réjouit mais parlons clairement on voit bien aussi que c'est l'actualité du jour dans ce théâtre d'ombre que le candidat le candidat Hamon il est un peu otage du PS par ailleurs par ailleurs je voudrais insister là-dessus parce que personne n'en a parlé il y a quand même chez nos concitoyens une grande aspiration à l'unité il y a moi je suis personnellement il y avait l'appel des 100 dont je suis signataire mais il y a des appels qui se multiplient partout et au début mars il y aura des réunions partout pour demander l'unité l'unité elle ne se fait pas sans contenu mais je crois qu'il faut prendre en compte ça et dans la situation qui n'est pas simple nous ensemble on avait lors de notre conseil national de février finalement on avait fait un peu comme Mélenchon avec sa lettre et interpellé les partenaires en proposant justement qu'il puisse y avoir un pacte d'alternative pour une alternative de gauche comme je ne veux pas être long je ne développe pas les propositions mais sur l'avenir je pense qu'il ne faut je pense que chacun a sa légitimité je vais Mélenchon ne peut pas se désister et la presse emploie le terme désister pour Hamon inversement ça ne sera pas possible à cause d'un problème de temporalité il y a quelque chose encore que chaque jour nous réserve une surprise mais n'abandonnons pas tous ensemble chers camarades parce que c'est un moment tactique et pas stratégique les élections les électeurs comprendraient très très mal que nous soyons divisés aux élections législatives et je suis sûr qu'on peut se retrouver avec une entente nationale et locale pour qu'ensemble on puisse avoir aussi des députés qui défendent nos positions contre la finance au Parlement merci merci beaucoup Jean-François pardon je vais laisser la parole à Pierre Laurent Pierre Laurent on va terminer en vous proposant de réagir à ce que disait tout à l'heure Françoise Davies Françoise Davies qui évoquait la destruction de l'activité par la finance pour faire grimper le taux de profit et que face à cela faire des propositions avoir un programme ne suffit pas la question se pose d'ailleurs de l'échec de ceux qui en avaient et puis que finalement qui n'ont pas pu empêcher ce genre de choses donc besoin d'intervention besoin de rapport de force comment on concilie comment on articule en quelque sorte ces différentes dimensions ça tombe bien parce que moi je voulais partir de l'interpellation de Françoise Davies moi je pense qu'un gouvernement de gauche ne changera pas l'avis des gens avec le meilleur programme du monde s'il n'est pas un gouvernement de combat et je pense que la responsabilité de la gauche effectivement c'est d'appeler les gens à ce combat là je l'ai dit au début et nous en parlons à propos de la finance de quoi est-ce qu'il s'agit après toutes ces années passées il faut aller récupérer du pouvoir pas le pouvoir comme on a pensé à une époque on conquérait le pouvoir d'état et puis découlait de là le changement nous savons aujourd'hui que les pouvoirs ils sont ils sont diffus ils sont pas seulement nationaux ils sont européens internationaux nous devons construire à tous ces niveaux là des luttes des luttes puissantes pour aller récupérer du pouvoir penser qu'on pourra le faire parce que ça existe aussi comme idée dans la gauche penser qu'on pourra le faire sans aller aussi conquérir les pouvoirs de l'état aller gouverner et tout ça est une illusion mais penser que parce qu'on va élire telle ou telle personne si nous ne sommes pas conséquents dans la bataille des pouvoirs dans la durée et bien nous n'y arriverons pas et c'est pour ça qu'ils renoncent parce qu'effectivement quand un gouvernement quel qu'il soit va s'affronter à cette question là il y aura du monde en face de lui parce qu'aucune force du capital ne se laissera faire aucune force du capital ne se laissera faire parce que le système fonctionne sur ça et donc il faut organiser cette bataille et il faut mettre les pouvoirs politiques au service de ça avant de parler de la finot je prends un exemple il y a une bataille qui est engagée puisqu'on est à Paris et pour évoquer une bataille que mènent les élus parisiens puisque Jacques a commencé par là il y a une bataille elle est mondiale engagée entre toutes les grandes villes du monde qui essayent de mener des politiques publiques de logement et Airbnb qui va la gagner c'est une bataille et nous n'avons pas la proposition miracle pour les empêcher nous avançons des propositions on en avante tous les jours je lisais ce matin parce que nous menons la bataille à Paris notamment les élus communistes sur cette question du logement contre Airbnb qui essayent d'imposer des logiques financières contre des logiques publiques de logement et bien maintenant alors Airbnb le directeur France dit non non on va limiter à 128 T par an la possibilité de transformer ces logements en fait en marchandises qui échappent à toute logique publique donc la bataille elle va continuer elle se gagnera pas en un jour et si on engage les batailles parce que chacune des propositions dont on débat ce soir doit être entendue dans mon esprit comme une bataille comme une bataille que nous ouvrons c'est important d'avoir des idées et des propositions parce qu'on ne pourra pas les mener ces batailles si nous sommes désarmés ou si nous laissons les gens désarmés en termes d'idées alors je rentre un peu un peu dans certaines des propositions qui ont été évoquées ce soir effectivement le cancer financier dont on parle c'est pas un problème qui est loin des gens il s'illustre dans toutes les grandes entreprises Frédéric a cité SFR SFR effectivement la masse salariale d'SFR 870 millions c'est la même que les charges financières d'SFR plus plus 2 milliards et demi de dividendes versés par SFR autrement dit sur la richesse créée par l'entreprise il y a 5 fois plus d'argent qui va à la rémunération du capital qu'à la rémunération des salaires et pourtant dans cette entreprise comme dans toutes il y a l'idée qu'on manque d'argent pour augmenter les salaires donc il y a bien quand même une bataille d'idées pour montrer que quand on dit la lutte c'est contre la finance c'est pas un truc comme ça global inatteignable il y a bien des choses concrètes la SNCF 2 milliards et demi d'intérêts payés chaque année tout le monde sait que pour réussir la transition écologique au plan européen il faudrait un grand un énorme plan d'investissement à la fois dans le ferroviaire dans le fer routage pour donner la primauté à ça et on écrase les entreprises publiques comme la SNCF d'intérêts pour servir les créanciers bancaires et rembourser des gens qui se foutent de l'investissement public et de la transition écologique si on ne brise pas ça et bien on n'y arrivera pas donc mais évidemment chacune de ces batailles va devoir être menée dans le détail autre chiffre que je voulais citer et que citent souvent les économistes du parti les entreprises payent quasiment deux fois plus de frais financiers de frais bancaires de dividendes que de cotisations sociales dans la tête de l'immense majorité des gens c'est l'inverse dans la tête de l'immense majorité des gens les entreprises sont écrasées de charges mais évidemment pas de charges financières de cotisations sociales et c'est ça le problème donc il y a des batailles d'idées sur la question de la finance et ensuite sur les propositions oui la question la question des banques banques entreprises comme l'a dit Frédéric tout ça elle est décisive et il y a plusieurs manières de la mener nous on pose la question de la nationalisation de banques systémiques comme on dit bon mais évidemment si c'est sans critères si c'est sans pouvoir ça ne peut pas suffire on peut quand même débattre de cette question cinq minutes parce que sans outils de pôle public bancaire au plan national mener cette bataille là est quand même singulièrement plus difficile tu citais Frédéric Oudéa et on pourrait en citer d'autres donc on ne peut pas laisser des outils financiers aussi importants dans les mains de gens qui vont nous combattre tous les jours en défendant les principes actuels de la finance c'est un premier problème mais on peut la mener autrement cette bataille on peut la mener effectivement à partir du financement des projets et peut-être qu'il faut inventer de ce point de vue là des entreprises qui vont frapper à la porte des banques et qui n'obtiennent pas de crédit pour développer des projets utiles pourquoi est-ce que nous ne manifestons pas pour les soutenir nous on nous présente comme des ennemis de l'entreprise il y a des entreprises tous les jours dans ce pays des milliers d'entreprises petites, moyennes et parfois grandes qui frappent à la porte des entreprises pour financer des projets utiles à la porte des banques et les banques leur disent non et qui dit quelque chose sur ça et bien est-ce que nous on n'a pas à prendre en charge ces batailles-là est-ce que quand des projets de collectivité locale ou d'autres projets ne sont pas financés il faut voir le désastre des politiques d'austérité je lisais un chiffre sorti d'une étude il y a trois jours la commande publique entre 2012 et 2017 a diminué de 96 milliards à 72 milliards 24 milliards de moins de commande publique la commande publique c'est l'investissement dans les routes dans les transports dans les écoles dans les hôpitaux 25 milliards de moins 25% on a fait passer à la trappe 25% de la commande publique c'est dramatique en termes d'emploi c'est dramatique en termes d'équipement du pays parce qu'on est en train de prendre un retard considérable et tous les candidats qu'on a en face de nous disent il faut augmenter la dose et dans des proportions complètement dingues tous donc si on laisse faire ça donc on peut aussi mener la bataille par ce biais-là comme le montrait Marie-France donc c'est pas ce que nous disons sur un autre crédit pour une autre utilisation de l'argent pour d'autres projets pour la transition écologique c'est une bataille qu'il faut rendre quotidienne qu'il faudra mener au niveau de l'état ce que n'a pas fait le gouvernement ce que n'ont pas fait certains ministres au moment où ils devaient le faire ce qu'il faut faire dans les entreprises mais c'est sûr que nous aurons à affronter des forces et que cette bataille ne sera pas gagnée en un jour par un gouvernement qui voudrait le faire et c'est la même chose sur le CICE il y a des batailles à organiser là-dessus et le rapport parlementaire fait par Marie-France c'est fait pour ça mais d'autres outils la bataille que nous avons menée nous dans certains départements contre des préfets qui refusaient et qui continuent de refuser de nous donner les chiffres du CICE alors que le gouvernement leur dit aux préfets il faut que vous suiviez et quand nous les parlementaires mais je dis nous ça peut être des citoyens vont demander des comptes sur l'argent public les préfets nous disent nous n'avons pas à vous donner les chiffres et on nous parle d'évaluation et de contrôle public donc l'évaluation des aides publiques aux entreprises les critères d'utilisation de cet argent c'est des batailles qu'il faut construire au quotidien traduire dans des lois pour donner des outils de lutte parce que les lois il faut qu'elles donnent des outils de lutte des pouvoirs et puis mener ces batailles là sur l'Europe sur l'Europe c'est là effectivement nous avons un débat moi je récuse vous le savez très bien ici l'idée que Tsipras est un traître pour le prendre par ce bout là parce que la question c'est que dans cette bataille là dans ce bras de fer énorme où la Grèce était un petit pays affaibli ruiné parce que ce pays a été laissé ruiné dans les mains de ceux qui ont pris d'accord le rapport de force n'a pas permis de mener la bataille mais dire qu'il l'a abandonné c'est pas vrai et d'autre part je prends un exemple il y a quelques jours encore l'eurogroupe continue à essayer de serrer le kiki de la Grèce alors et il y a une bataille qui continue et qui n'est pas assez publique parce que nous peut-être que nous tous peut-être que nous tous nous croyons tous qu'il suffira d'un soir électoral pour tout changer et bien non il ne suffira pas d'un soir électoral pour tout changer donc il faut que les batailles électorales qu'on mène soient porteuses de propositions oui de propositions et de propositions précises mais pour les mettre dans les mains de millions de gens qui se sentiront mobilisés par le moment électoral et mobilisés dans les luttes et nous savons tous que les grands moments de conquête sociale de notre pays sont des moments qui allient des moments de mobilisation populaire et des moments de victoire électorale c'est là que les percées sont les plus grandes toujours et parfois même des mobilisations sociales ont obtenu des grandes victoires sans victoire électorale 68 même si les victoires électorales peut-être qu'elles sont venues plus tard en différer parce que elles ont préparé des victoires électorales plus tard mais c'est sûr qu'il faut les deux c'est certain qu'il faut les deux et c'est vrai que ce qui pose problème même parfois aussi dans le débat dans le débat que nous avons nous sommes nous avons des nous avons des débats parfois des désaccords en ce moment Eva et Pascal soutiennent un candidat le même et ils ont des débats entre eux nous soutenons le même candidat et nous avons des débats je viens d'en évoquer un sur l'Europe et sur d'autres choses mais ce qui compte c'est est-ce que nous sommes capables ensemble de créer des dynamiques politiques qui vont lever les obstacles qui sont devant nous si nous renvoyons sans cesse au peuple qui a tant de difficultés à prendre du pouvoir dans la lutte si nous leur envoyons sans cesse le sentiment de l'impuissance de la division non pas pour faire disparaître nos débats mais si nous lui renvoyons au contraire le sentiment de la confiance dans la lutte de la possibilité de l'unité de tendre nos efforts politiques vers cela même quand nous n'atteignons pas tout ce que nous voulons atteindre et bien nous pouvons à ce moment là transformer des forces considérables qui existent parce que moi ce qui me pose problème depuis toute cette année dernière c'est que ça n'est pas vrai si nous étions face à un danger de droite et d'extrême droite dans un pays qui soit celui d'un encéphalogramme plat sans force pour résister sans force pour se construire sans force pour s'opposer à ça on pourrait peut-être discuter autrement mais nous sommes dans un pays qui s'est mobilisé contre la loi travail qui a mis en échec le projet de déchéance de la nationalité quand le gouvernement a essayé de l'imposer le candidat officiel du parti socialiste ou du gouvernement s'est fait battre dans la primaire parce qu'il était porteur du bilan du quinquennat et François Hollande a renoncé pour ça donc ça n'est pas vrai que le rapport de force il est inévitablement à la défaite il y a un manque de confiance politique et les forces de gauche dans leur diversité ne donne pas assez d'armes pour mener la lutte au peuple de notre pays et c'est ces armes là que nous essayons de donner par les idées par les propositions que nous avançons et des propositions dont nous voulons faire des batailles législatives et c'est pour ça d'ailleurs que nous disons je vais dans le centre de ce qu'a dit Marie-France tout à l'heure que les élections présidentielles sont aussi importantes que les élections législatives je sais bien que tout le monde va me dire ici qu'on est d'accord sauf qu'on passe quand même plus de temps à parler de la première que de la deuxième et que si on ne le dit pas aux gens je ne vois pas par quel miracle ils le penseraient puisque tout le système politico-médiatique leur explique tous les jours exactement le contraire donc ça par exemple c'est une bataille parce que si nous laissons tous les pouvoirs dont nous sommes capables de nous saisir et singulièrement celui de l'Assemblée nationale comment est-ce que nous voulons pouvoir faire converger des luttes politiques des luttes législatives des luttes pour des luttes du quotidien l'idée une idée qui a été évoquée encore ce soir l'idée de la COP qu'ont mis en avant Eric et Alain oui c'est une idée qui a de l'avenir comme on dit c'est une idée qui a de l'avenir parce qu'il n'y a pas ce n'est pas une question française dans tous les pays du monde tout le monde se pose cette question là et nous pouvons et le drame de la France le drame de la France là je ne parle pas du gouvernement de gauche je parle de la France c'est qu'elle a abandonné le terrain de la bataille mondiale en vérité ou plus exactement qu'elle s'est mis dans les chaussons du monde tel qu'il est aujourd'hui je me rappelle d'une rencontre dramatique à mes yeux dramatique Laurent Fabius avait décidé de faire le tour un peu de toutes les forces politiques j'étais allé le voir au nom du parti communiste un an et demi à peu près après sa nomination communiste des affaires étrangères avec Lydia Samarbak la responsable internationale du parti et Laurent Fabius a passé une heure à m'expliquer pourquoi dans le monde tel qu'il était aujourd'hui il n'y avait finalement pas grand chose à faire que d'essayer timidement de tirer éventuellement notre épingle du jeu et pour ça en plus ajoutait-il d'user de notre de ce que nous savons encore faire c'est à dire de la puissance militaire de la France mais le drame le drame c'est que le monde attend que des nations fortes présentes au conseil de sécurité reprennent la tête du combat pour l'élévation des normes sociales dans le monde pour des processus de paix pour les batailles écologiques et la COP 21 qui est née de puissants mouvements qui viennent de loin de puissants mouvements citoyens écologiques sociaux dans différentes zones du monde a montré que ces batailles mondiales ne sont pas hors de portée même si elle est très très loin d'être gagnée on le sait tous ici et qu'elle est au coeur des enjeux d'aujourd'hui mais ces batailles là Bernard Thibault depuis qu'il a été nommé au bureau international du travail pour représenter les syndicats j'ai fait plusieurs débats avec lui mène un travail remarquable dont l'humanité rencontre aujourd'hui pour remettre au coeur du débat social et du débat des travailleurs la question des normes internationales du travail de l'OIT il faut que nous sachions mener ces batailles là et si j'ai un débat moi sur la question européenne effectivement c'est que il serait fou dans cette situation où on voit justement comment une partie du capital essaye d'apporter comme réponse à la crise actuelle non pas l'élévation mondiale du développement des populations mais des réponses ultra nationalistes xénophobes racistes il serait fou que nous accompagnions ça d'une manière ou d'une autre même si c'est pas avec les mêmes mots c'est à nous de prendre en charge le combat pour un autre projet solidaire en Europe pour un autre projet mondial parce que ce sont des questions du quotidien et tous les travailleurs et ils sont une immense majorité de ceux qui travaillent dans les grandes entreprises comme on dit ils travaillent tous dans des multinationales et sont tous contraints dans leur bataille d'affronter ces enjeux là sans en avoir suffisamment la force ce qui était quand il y a eu la bataille de Florange il y avait une opportunité effectivement d'ouvrir le débat la sidérurgie européenne est dans la main et dans les mains d'un industriel multinational Mittal c'est pas seulement le problème de la France Mittal il détient la sidérurgie française européenne luxembourgeoise donc l'économie européenne dans un secteur essentiel est dépendant d'un homme qui ne regarde que d'une famille qui ne regarde que l'intérêt du capital c'est quand même une folie et bien c'est un pays comme la France de poser à l'Europe cette question là et d'en faire une bataille européenne ce que nous aurions dû faire au moment de Florange et pas seulement la question même si elle était symboliquement importante de nationaliser un au fourneau sans rien toucher au reste il fallait à ce moment là ouvrir comme nous devrions le faire comme une grande nation européenne le débat européen et moi je ne crois pas que ce soit impossible c'est parce que la France a baissé les bras et comme d'autres pays et si la France prenait la tête de ce combat si un gouvernement de gauche avait le courage de prendre la tête de ce combat je suis certain qu'on lèverait des forces énormes qui ne supportent pas dans tous les pays du monde cette situation et ce que je veux dire c'est que nous avons la responsabilité dans ce moment si décisif au plan politique de porter des projets qui ont cette ambition là et de mettre dans le débat public des choses fortes des propositions audacieuses effectivement et Frédéric a mille fois raison et il argumente souvent dans nos réunions sur ça c'est fou de dire que la bataille de la BCE est une bataille que nous ne pouvons pas mener nous allons abandonner un tel pouvoir financier à ceux qui veulent imposer les critères bien sûr il va falloir transformer les missions les règles mais dire que cette bataille là n'est pas à notre portée alors qu'elle est centrale qu'elle est au coeur de la crise et des politiques d'austérité qu'elle est l'instrument aujourd'hui des politiques d'austérité dans toute l'Europe et bien ce serait une folie donc moi je crois qu'au contraire c'est en ouvrant ces champs là en donnant de de l'horizon sur ces batailles là que nous allons lever des forces qui sont aujourd'hui écrasées par la situation actuelle mais je le redis il faut le faire effectivement dans la clarté sans démagogie sans dire aux gens j'ai toutes les solutions miracles nous allons arriver demain matin tout sera réglé mais en leur disant que nous allons continuer avec eux la bataille et que dans la difficulté nous l'accompagnerons et effectivement il faut le dire ce sera une bataille par exemple Benoît Hamon avec laquelle j'appelle à ce que nous travaillons même si je suis dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon mais je dialogue et depuis longtemps avec Benoît mais il le sait quand il a été ministre et qu'il a fait la loi sur l'économie sociale et solidaire il y avait une proposition initiale dans cette loi qui venait des luttes qui était le droit de reprise préférentielle pour les salariés dans un cas cette disposition elle a été vidée de son contenu dans le débat législatif par les forces contraires et par tous les lobbies et à l'arrivée il est resté plus rien du tout un vague droit d'information qui ne donne aucun pouvoir aux salariés alors que cette question elle se pose quotidiennement dans des milliers d'entreprises françaises ou la question de la reprise des entreprises donc on voit bien que la bataille pour arracher un pouvoir nouveau mais qui peut changer beaucoup de choses la bataille elle est rude et ce qui a manqué à ce moment là probablement c'est un gouvernement qui ose dire oui il y a des forces adverses qui veulent nous combattre et bien levez-vous dans le pays parce que nous allons faire adopter cette mesure là mais soyez avec nous quand il y a eu la bataille pour le mariage pour tous il y a des forces adverses qui se lèvent et il y a des forces qui se mobilisent en face c'est la même chose a fortiori sur ces questions qui sont au coeur de la transformation de la société et moi je crois que la gauche dont nous avons besoin et je finis là dessus c'est une gauche de combat une gauche qui ait le courage de mener ces combats et d'encourager ceux qui veulent les mener à les mener en leur donnant la force de le faire en leur donnant des droits nouveaux la première loi qu'on devrait adopter si on gouvernait c'est une loi sur les droits des travailleurs dans les entreprises sur les droits des citoyens dans la cité il faut aider les gens à changer le rapport de force et à changer ça et je pense que ces débats là peuvent mobiliser le pays il y a des obstacles pour construire dans le peu de temps qu'il nous reste les rapports de force politiques électoraux nécessaires mais je pense et je finirai là dessus je l'ai dit en entrée si nous faisions dans tout le pays dans tout le pays des débats de ce genre là même en tombant pas d'accord surtout si nous encouragions les forces citoyennes à entrer dans ce débat et pas en rester spectatrice et le drame de la présidentialisation de la vie politique c'est que justement elle est faite pour transformer les gens en spectateurs de la vie politique en supporters de la vie politique et bien il ne faut pas être ni supporter ni spectateur il faut être acteur de la vie politique et c'est ce travail là qu'on devrait lever en multipliant les initiatives comme celle là et je remercie encore tous ceux qui ont accepté d'être là ce soir de mener ce débat là pour au moins envoyer ce signal qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour changer la situation dans les huit semaines qui viennent Jean-François l'a dit tout à l'heure on n'est peut-être pas au bout de nos surprises elles peuvent être mauvaises mais elles peuvent être bonnes aussi donc à nous de travailler merci Pierre merci à tous nos intervenants je suis heureux d'avoir animé ce débat au nom de l'humanité et je prie d'excuser je prie nos invités de vouloir nous excuser ainsi que tous ceux qui sont venus aujourd'hui assister à ce débat de ne pas avoir eu le temps de prolonger nos échanges mais on devait rendre la salle passer 21 heures merci et au revoir à tous ce n'est pas comme ça qu'on va gagner la salle c'est toujours le monde parfait bon il est comme ça qu'on va faire messieurs et mesdames merci de tout ce que vous avez fait mais ce n'est pas suffisant déjà il faut qu'on puisse se poser avec vous comme vous vous dites les enfants d'une ça ne doit pas se faire entre ces quatre murs avec 200 personnes même pas c'est comme ça soit fait avec le peuple prenez des émissions à la télé et à la radio et exposez aux gens le peuple est ignorant et si vous voulez vous dites il vient avec vous voilà mais non on ne sait pas vous c'est pas internet les gens doivent être conscients de votre existence internet ne marche pas bonne journée bonne journée bonne journée – Sous-titrage FR 2021